Musique Merci John et Thibault de nous recevoir aujourd'hui, fin septembre dans vos jardins. Donc là on est en Alsace à 500 mètres d'altitude et vous vous êtes installé ici vers 2017 sur des sols sableau limoneux. Est-ce que du coup, peut-être Thibault puisque Jen t'es arrivée plus tard, tu peux nous expliquer un peu comment t'es arrivée, c'est quoi ton parcours pour arriver sur cette ferme ici ? Bah oui, moi je suis arrivé en 2017, donc c'est du terrain familial de mon père qui habitait ici. Et du coup, mon parcours, j'ai fait des études longues en sciences de la terre, un doctorat, et puis j'avoue à la fin, c'était un peu dur, j'avais envie de faire quelque chose de plus concret, ça paraissait un peu abstrait. Et du coup, j'en avais un peu marre, je suis parti en voyage, j'ai vu pas mal de perspectives intéressantes, j'ai élargi mon point de vue et voilà, le maraîchage était déjà un peu dans ma tête et après je me suis un peu testé durant le voyage en woofing et après je suis revenu en 2015 et en 2016 j'ai fait la formation BPREA, donc en reconversion professionnelle et après je me suis lancé dans la foulée quoi, direct. Avec toujours dans l'idée de s'installer sur les terres familiales ? Ouais, c'était l'idée, ouais. Oui, après c'était, il y avait quand même un agriculteur qui louait, même si mes parents étaient propriétaires, il y avait un agriculteur qui était déjà en tant que bailleur quoi, et du coup il a fallu le convaincre pour s'installer, mais c'était pas si évident quoi. Même si mes parents étaient proprio, il y avait un bail oral, donc c'était un peu, on a essayé de négocier. Parce que là, le terrain, t'es sur quelle surface ? Du coup là, c'est sur 40 arts, mais en fait il y a 80 arts en tout et c'est comme ça qu'on a négocié en fait, de dire je prends que la moitié. D'accord. C'est comme ça qu'il a un peu cédé. Et lui a gardé l'autre moitié pour ses bêtes ? Voilà, ouais, c'était un éleveur, ouais. Là dans la région, on est surtout sur de l'élevage ? Ouais, là en montagne, ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'au début, on nous a regardé un peu bizarre quand on voulait faire du maraîchage ici. On nous dit ça poussera pas, machin. Ça pousse ? Bah oui. Et bah oui, du coup, j'ai fait mon petit jardin là où il y avait ma grand-mère se faisait un petit jardin derrière, donc j'ai commencé à tester sur 100 mètres carrés. Je pense que c'est assez important dès qu'on a un petit bout de terrain, essayer de tester si ça marche, effectivement, tester des itinéraires, faire les pires conneries, comme je dis à mes étudiants, les pires conneries possibles au début. Quand t'as moins de risques. Quand t'as moins de risques. C'est comme ça aussi que tu t'es formé ? C'est sur tes 100 mètres carrés ? Oui, pendant deux ans, j'ai testé un peu. T'as eu des stages avec le BPAOA aussi, j'imagine ? Oui, les stages étaient dans la formation, c'est ce qui m'a le plus servi, je pense. J'étais en Normandie, d'ailleurs, en stage. Chez, ah, mince, Edouard. Stalin. Stalin, oui. Et ouais, les formations, les visites de fermes, c'est vraiment super pour piocher les idées. Aujourd'hui encore, vous arrivez à continuer à aller voir d'autres fermes ? Plus difficilement, oui. C'est plus... Plus chez les copains, les membres de MSV Grand Est, mais sinon, c'est assez compliqué. En tout cas, en saison, c'est compliqué. Du coup, sur le contexte, on est en Alsace. Si j'ai bien compris, on est dans les montagnes, un peu en altitude quand même. Qu'est-ce que ça implique ? Ouais, donc ça, c'est un contexte à prendre en compte quand on s'installe. C'est de voir un peu la météo, le contexte, le sol. Avant de me lancer, j'ai un peu creusé, voir ce qu'il y avait comme sol. J'ai regardé l'ensoleillement avec une boussole. Donc, ça fait un peu peur, parce qu'en hiver, on a deux heures de soleil. Donc, c'est vraiment... Ouais. En fait, le soleil passe sous la montagne. Donc, il faut vraiment, pour les semis d'automne, il faut vraiment s'y prendre en début août, vraiment assez tôt pour qu'ils arrivent bien à maturité. Vous, vous êtes à quelle altitude ? Vous êtes à flanc de montagne ? Le sommet est à quelle altitude ? C'est quelle orientation ? Là, on est à 500 mètres, à peu près. Il y a du dénivelé, quand même. Plus ou moins 30 mètres de dénivelé. Orienté ? Euh, nord, reste. Ouais, le soleil du matin, il est là. Ouais, il est par là. Ok. Et l'altitude du sommet, là ? Je ne saurais pas le satel. Au-dessus, là, ça... Je ne sais pas, 600 mètres. Pas tant, ouais. Ce n'est pas hyper haut. Ouais. Ok. Donc, flanc de montagne, vous avez des pentes ? Ouais. Donc, la pente, c'est aussi un paramètre que j'ai un peu sous-estimé. Ouais, vraiment. Au début, je faisais tout à la brouette manuelle. Les deux, trois premières années. Et là, mon genou aussi a commencé à affaiblir. Donc là, j'ai emprunté une brouette mécanisée à moteur, quoi. Et après, c'était impossible de revenir en arrière une fois que j'avais testé. C'est habitué au confort. Ça a bien aidé, quand même, pour gérer ça. Après, en revanche, il y a quand même un point positif, c'est l'irrigation. En fait, j'ai une source à 30 mètres au-dessus du jardin. Donc, tout marche par gravité. J'ai trois barres de pression, quoi. Donc, tous les asperceurs, les gouttes à gouttes, il n'y a pas de pompe. Donc, ça, c'est quand même cool aussi, ouais. C'est le point positif. Voilà. Est-ce que tu as des problèmes de glissement de terrain, d'érosion ? Non, ça, ça va, ouais. Pour le moment, là, on n'a pas eu de soucis. Ouais. Tu as la route qui passe au-dessus, tu n'as pas des déversements d'eau ? Non, vraiment, quand il y a des gros orages, des fois, mais c'est pas comme on paille beaucoup. C'est quoi, tes pentes ? Eh bien, du coup, il y a à peu près 8-10% en bas. Et la dernière pente, il y a 16%. Du coup, tu t'es organisé, tu as mis les passe-pieds à plat, les cultures en pente ou l'inverse ? Du coup, les jardins sont perpendiculaires à la pente, quoi, plutôt. Ouais. T'as terrassé ? Enfin, les planches. Non. Ça, c'était un grand questionnement aussi. Est-ce que je terrasse pour les serres, surtout ? Parce que je me suis dit, il y a quand même un poids qui risque d'appuyer plus fort sur un côté. Après, je n'avais pas envie de perturber le sol, donc ça l'a remporté. Parce que oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'était sur une prairie, quoi. Donc, c'était vraiment dommage de terrasser, de tout chambouler, quoi. Et du coup, je me suis lancé comme ça, sans faire de terrasse. C'est juste vraiment sans toucher. Du coup, tu as choisi l'endroit le plus plat du terrain pour mettre tes serres. Ouais. Et donc, tes serres sont au plus loin de la maison. J'ai essayé, ouais, de la pente, elle est la plus faible en bas. Donc, ouais, j'ai d'abord mis la première serre. Ouais, historiquement, la première serre, c'était la première, c'est celle du bas, ouais. C'est pesant en termes d'aller-retour ? Ouais, il ne faut pas oublier des choses. Ouais, ça grimpe quand même. Du coup, tu réfléchis bien. C'est sûr qu'au niveau des outils, ouais, ça, c'est un peu... Il faut bien réfléchir, ne pas oublier des trucs, sinon tu es bon pour remonter, quoi. Ouais. Parce que ton stockage d'outils est en haut. Ouais, tout... Ouais, et puis des fois, bon, ils restent en bas un peu par défaut, quoi. Parce que je n'ai pas envie de faire des allures et tout. Dernier point sur les pentes, au niveau des accès. J'ai vu un accès par le dessus, un accès sur le côté. C'est lié aux pentes, c'est lié à la facilité. Ouais. Il a fallu les aménager ? Ouais, du coup, j'ai quand même réfléchi aux moyens d'accès, quoi. Donc, ouais, il y a un chemin, en fait, qui sert, ouais, en colonne vertébrale du jardin, qui passe par le milieu du jardin et qui repart sur la route pour pouvoir faire un circuit, en fait, d'un seul sens, quoi. Parce qu'avec la pente, c'est dur de refaire marche arrière. Donc, j'ai fait un petit circuit, ouais. Voilà. Et bon, les paysagistes, des fois, tout ce qui est broyat, tonte, ils déposent en haut, quoi. C'est plus pratique pour eux que de rentrer. OK. Encore un point sur le contexte. 500 mètres d'altitude, ça vous arrive d'avoir de la neige ? Ouais. Bah, en hiver, oui, oui, c'était quoi, 2021 ? On avait bien 50 centimètres, ouais. Sur les cerfs, ça passe ? Il faut déneiger ? Bah, j'ai dû balayer, enfin, prendre un balai, et puis... Mais oui, c'est allé, c'était... Est-ce que tu vois la serre qui ploie sous le poids ? Ouais, là, j'avoue, j'avais déjà déneigé le soir, il y avait 30 centimètres, il avait encore neigé 20 la nuit, donc j'étais content d'avoir déneigé la veille. Mais ça arrivait une fois en 6 ans, pour l'instant, donc de moins en moins, je pense... Il y a de moins en moins d'années, comme ça, négeuses, ouais. Ouais. Le terrain, du coup, vous l'avez acheté ou c'est de la loc ? Pour l'instant, c'est de la location, ouais. Ok. Ouais, mes parents, du coup. Ouais. Bah, il y a un bail, ouais. Très bien. C'était un terrain, une prairie qui était en bio avant, vous avez dû attendre l'assertif, c'est pas un critère pour vous ? Du coup, elle était pas en bio avant, mais on est passé... On a pu passer directement, parce qu'il n'y avait pas de traitement, c'était juste pour le pâturage, quoi. Ouais. Donc, on a ça, ouais, c'était une chance aussi de passer directement en bio, quoi. Ok. Aujourd'hui, vous, vous êtes sur quel statut, sur la ferme ? Eh bien, moi, je suis, du coup, chef d'exploitation, et puis Jennifer, elle est saisonnière, en fait. Je suis salariée, ouais, pour le moment. Parce que toi, du coup, t'es arrivée il y a... L'année dernière, ouais. Ouais, c'est la deuxième saison. Ok. Voilà. Et donc, statut, entreprise individuelle ? Micro BA, ouais. Alors, oui, comme on est dans les statuts, donc j'ai Micro BA, et puis j'ai une partie d'achat-revente, aussi. Donc là, j'ai Micro Bic, aussi, qui sert pour l'achat-revente, quoi. C'est-à-dire quelle part tu fais en achat-revente ? Ouais, donc pour l'année dernière, on était à la louche, 100 000 euros de chiffre d'affaires, 55 000 euros pour la production, et 45 000 euros en achat-revente. Donc là-dessus, l'entreprise individuelle te permet de faire cette part en achat-revente, et donc c'est un statut qui te convient bien ? Ouais, pour l'instant, ouais. Ok. Toujours dans le contexte, tu m'as dit que tu es sur 46 arts de terrain. Tu as quelle part en serre, et comment tu as agencé tes terrains un petit peu ? Du coup, ouais, 46 arts, il y a deux serres de 250 m² à peu près, enfin en tout, il y a à peu près 500 m² de serres. La première, je l'ai achetée en neuf, avec des ouvertures latérales, et puis la deuxième, j'ai eu la chance qu'un horticulteur parte à la retraite, juste dans le village à côté, donc on l'a eu en occasion. On l'a installée en 2020. Donc je me suis, ah oui, je me suis installée assez progressivement, en fait, sur 46 arts. D'abord, j'ai fait la partie gauche, quoi, en première année, comme je n'avais pas beaucoup d'expérience. 2017 ? 2017, on a commencé à bâcher, et mettre les amendements, et en 2018, j'ai fait ma première année de production. Et à ce moment-là, oui, j'avais 20 ou 30 arts de cultiver, avec juste une serre de 250 m². Et ensuite, l'année suivante, j'ai cultivé la deuxième moitié du terrain, et l'année d'après, j'ai réinstallé une serre, une deuxième serre, pour avoir plus de rotation. Parce que tu sentais que tu étais limité avec une serre ? Oui, oui, oui. Et puis, niveau rotation tomate, tout ça, même dans le label bio, il fallait aussi une certaine rotation. Et puis, même, ouais, je voyais niveau chiffre aussi d'affaires, il fallait encore un petit gap, quoi. Et là, aujourd'hui, à Deuxerre, vous êtes satisfait ? Oui, là, on sort, en gros, deux SMIC, quoi, de l'année dernière. Après, disons, globalement, on est satisfait, le cadre est génial, on n'a pas de crédit, aussi, qu'on a commencé. On a commencé avec les investissements de départ, j'avais des économies, et j'avais les aides jeunes agriculteurs, aussi, qui ont bien aidé. Parce que je suis dans une zone de montagne, donc on a eu pas mal d'aides. De critères, oui. De critères, donc en tout, on a eu 41 000 euros, quoi. D'aides ? D'aides. OK. C'est quoi, c'est les dispositifs PAC montagne ? Ouais. À l'époque, maintenant, je ne sais plus, ça a peut-être changé depuis. Ouais, hors cadre familial, en bio, et puis, commercialisation en circuit court. Ah oui, en circuit court, oui. À l'époque, il y avait ces trois critères qu'on remplissait, donc, du coup, ça a donné une assise pour commencer tranquillement, pas avoir trop de pression financière, aussi. J'ai juste fait un crédit de 10 000 euros pour avoir de la trésorerie la première année, quoi. C'était quoi, vos investissements ? Alors, les investissements, le gros truc, c'était la source, en fait, capter la source. J'ai un peu chiffré, c'est à peu près 30 000 euros, quoi. Il y avait le captage, on a enterré une cuve de 10 mètres cubes. Et après, il y avait 200 mètres de tranchées, il fallait traverser la route. Donc, ça, c'était vraiment, j'ai mis toutes mes économies là-dedans. C'était le plus gros. Et puis, ensuite, tout le reste, il y avait les serres, l'irrigation, tous les petits matériels. Je crois qu'on peut chiffrer entre 45 000 et 50 000 euros, quoi, le total. Pas de frais de bâtiment, puisque le bâtiment est familial ? Donc, là, il est en location à titre gracieux. Pas de mécanisation à part la brouette mécanisée ? C'est un prêt, du coup, c'est une loque ? Oui. Non, maintenant, je l'ai acheté, du coup, oui. Tu en as eu pour combien ? Là où je l'ai loué, en fait, chaque année, ils renouvellent le matériel. Donc, j'ai pu l'acheter en location à 3 800, je crois. OK. C'était intéressant, oui. Donc, au final, installé... En neuf, c'était 5 500, un truc comme ça. Installé pour 50 000, là-dessus, tu as eu la DGA à 20 000 ? 40 000. La DGA, oui. 41 000, oui. Et donc, 80 % la première année, quoi. Oui. Les aides-montagnes en plus, ou ça fait partie ? Non, ça fait un cul, oui. Ça fait un cul, OK. En tout, il y avait 40 000. Oui, voilà. Donc, j'ai pris, au départ, j'ai pris très peu de risques. Donc, ça aussi, c'est au niveau financier. Et puis, même, situation familiale, j'habitais chez mes parents. Donc, je n'avais vraiment pas de frais à l'époque pour le niveau de la vie. Et puis, les parents, ils aidaient bien aussi aux gens. Voilà. Ce n'est pas indiscret. Tu t'es installé à quel âge ? 2017. 2017. Tu avais fait l'âge. Là, j'ai 37, donc il y a 6 ans, 31. OK. Ouais. Cool. En ayant avant voyagé, tu n'as pas fait d'autres boulots avant ? Non, par mon doctorat, j'étais déjà rémunéré pendant mon doctorat. OK. Mais donc, avant, je n'avais pas de boulot. Et du coup, au final, tu as eu 10 000 euros d'investissement à faire de ta poche. Tu as dit que c'était un emprunt ? Ouais, c'était plus trésorerie, quoi. L'investissement, je l'ai fait de départ pour la source. Donc là, 30 000 euros. J'avais encore 30 000 euros d'économie, quoi. Du coup, c'est passé dans... J'avais comptes à zéro. Et après, pour commencer, ouais, il fallait quand même pas lâcher des semences, des petits matériels. Il fallait quand même un peu d'argent, ouais, pour commencer, quoi. Bah oui, pour commencer. Et donc aujourd'hui, tu n'as pas d'annuité d'emprunt à rembourser ? Non, non. Du coup, là, on a fini, ouais, il y a 2 ans, je crois. Donc toi, tu as italé ça sur 3 ans ? Ouais, ou 4, 5 ans. Non, 5 ans, mais j'ai décidé de le rembourser comme ça, j'avais pu en tête. Ok. En termes de charges, donc les premières années, tu avais les remboursements ? Oui. Qui étaient élevés à quelle hauteur ? Le remboursement du prêt ? Ouais. Je ne sais pas, c'est-à-dire 250 euros par mois, un truc comme ça ? Ouais. Ouais, je crois. Ça ne t'a pas pesé ? Non, non, j'avoue, non, je n'ai pas... Et après, le reste de tes charges, du coup, ça va être ELEC, FUEL ? Ouais, alors les grosses... Plants, c'est-à-dire ? Ça a un peu évolué, parce que comme tu es jeune agriculteur, les charges sociales sont quand même... Tu as une réduction les premières années, donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Au début, on se dit, ouais, mais 4, 5e année, ouais, ça commence à faire mal un peu. Les charges sociales, il faut... Mal combien ? Du coup, moi, je paye, là, en ce moment, c'était dans les 5500, truc comme ça, je crois. OK. Avant, c'était plus dans les 2000, quoi, les premières années. Ça va crescendo, en fait, quoi. Au début, ils t'aident un peu, c'est un peu diminué, mais bon, au fur et à mesure des années, en fait, ouais. Ouais. Puis c'est corrélé à ton chiffre, non ? En partie, il y a des effets de seuil, un peu, comment t'es en micro-BA. Tu n'es plus au micro-BA ? Si, si, si. OK. Ouais, ouais, mais c'est calculé, en fait, par rapport à ton chiffre d'affaires, ouais. C'est 13% de ton chiffre d'affaires, et l'assiette de calcul est calculée. Donc, aujourd'hui, 5000 en cotise. Voilà. Perso, après, encore, ils chargent. Je peux demander combien tu payes, c'est un temps plein ? C'est un temps plein, ouais, mais en saisonnière. À nuit, à décembre, en fait. Avril à décembre, à peu près, ouais, c'est ça, ouais. Mais, je ne sais pas, en cotisation salariale, c'est pas mal, hein. C'est pratiquement la même chose qu'un salaire, finalement, qui part, quoi. Ah, en cotisation salariale ? En cotisation, oui. Oui, je n'ai plus en tête, là. Exactement. Cette année, enfin, l'année dernière, c'était la première charge, quoi. C'est les cotisations. En plus du salaire. En plus du salaire, oui. C'est ça. Et salaire, du coup, tu disais, tu sors un SMIC. Oui. Et toi, tu te prélèves un SMIC. Ouais, ouais. Enfin, je ne prélève pas vraiment, en fait. Mais, comme dit, on n'a pas beaucoup de besoins. Donc, niveau prélèvement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ça me donnait des chiffres ? Mensuellement, après, ouais, on n'a pas de prélèvement automatique, en fait, sur un compte perso. Mais, je ne sais pas, on a à peu près deux petits SMIC, quoi. Je pense qu'au niveau des dépenses... C'est quoi, c'est 1.200 ? Ouais. On a un loyer actuellement, donc, voilà, on paye à deux. Enfin, les charges, pareil, tout ce qui est... Oui, c'est vrai. Électricité. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Je crois que c'est mon premier prélèvement, ouais. Ça doit être 300, 350 euros. Ouais, c'est ça, ouais. Tout le reste, avant, ça reste dans l'entreprise ? Bah, ouais. Ouais, là, ouais, c'est... Ouais, c'est pas grand-chose. Oui, c'est anecdotique. Tu sais me dire un peu, en termes de charges, fuel, essence, électricité, semences ? Après, le deuxième, c'est les semences, ouais. Là, ça, c'est... Je pense que je pourrais réduire, mais c'est parce que je fais des achats compulsifs. Tu craques. Moi, c'est vraiment le truc où j'ai aucune limite, c'est le choix des variétés. Parce que j'aime bien avoir... Ouais, c'est plutôt cool. De trouver des nouvelles variétés, d'essayer de nouvelles choses. Et du coup, ce côté créatif, c'est vraiment... Bah, le fait que t'as pas de crédit aussi, tu peux te permettre beaucoup plus de choses. Et on achète pas beaucoup de... Enfin, ce que j'aime bien, ouais, c'est... Quand t'achètes des plants aussi, t'es un peu limité dans les variétés. Dans les variétés, ouais. Alors que les semences, en fait, t'as plus de choix. On fait, disons, 80% des plants, on fait nous-mêmes. Donc là, c'est nos limites. On choisit les variétés. On essaye d'adapter par rapport à l'altitude aussi. Prendre des choses précoces, quoi. Les variétés les plus précoces. Et puis d'essayer des nouvelles choses. Donc à Noël, c'est... C'est le cadeau de Noël, quoi. C'est ça. On choisit les variétés. Je sais pas, annuellement, ça doit être aux alentours de 2000 euros, voire 2005, quoi. En semences. En semences. Et puis, ouais, 1000 euros de plants, je pense, quand même, encore... Ah oui, après, je suis venu sur l'année, oui. Parce que, justement, on n'a pas beaucoup de lumière. Donc, en début et fin d'année, on a déjà essayé, par exemple, les semis d'épinards ou de mâches. Ça a tendance à filer, comme on n'a pas eu beaucoup de lumière. Donc ça, on achète en début et fin de saison, quoi. On achète pas mal de plants. Et les trucs où je suis pas trop sûr encore de totalement serein sur les plants. Genre, encore des poireaux, je fais moitié-moitié, j'achète la moitié, j'en fais la moitié. Ouais. Je mets pas tous les oeufs dans le même panier, disons, pour certains. Ou le céleri aussi, je suis pas encore tout à fait serein sur les sereins. Ouais, j'ai en tout, ouais, de 3005, alors, du coup. En tout, ouais. Parce qu'il y a semences et plants, quoi. Et ouais, ça, c'est le deuxième poste. Le troisième, c'est peut-être le fuel, la camionnette et la brouette. Ah oui, carburant. Genre, ouais, un peu 1500 euros, disons. Ouais. Ensuite... On a l'avantage d'avoir le marché uniquement à minstère, quoi. On est genre à 5 minutes. Donc on fait vraiment pas de gros trajets pour la commercialisation. La livraison, c'est pareil. Ça reste assez centré sur la vallée. Ouais. Ça, ça va, quoi. Mais après, si t'as plus loin à aller, certains, je pense, ont plus de charges au niveau carburant, entretien du véhicule et tout ça. Oui, on n'a pas de chambre froide non plus. Ça non plus. Pas trop d'électricité non plus. Non. Vous avez des tables de semis chauffées en pépinière. Ouais, il y a juste ça, en fait. On a une petite pépinière. On a chauffé avec des câbles chauffants et des lampes aussi. Comme dit, pour compenser le manque de lumière au début de saison, quoi. Donc ça, ça consomme un peu, mais... Ouais, ça, c'est la période. 300, 400 euros, quoi, disons. Vous ne dépassez pas les 10 000 euros de charges, quoi, tout cumulé ? Tout cumulé. Peut-être quand même, ouais, c'est souvent entre 10 000, 12 000, ouais, je pense, en termes de charges... Globales. ...de production, quoi. Enfin... Après, il y a encore le terreau, qui, comme on fait aussi des plans pour la vente, on prend quand même pas mal de terreau, aussi, dans les 1 000 euros, je pense, trois palettes. Et après, le compost, et... Bon, après, ça devient le comptable. Bon, là, maintenant, cette année, on n'en a plus, parce que... En fait, quand on était un jeune agriculteur, j'étais obligé d'être suivi, mais au micro-BA, tu n'es pas obligé, une fois que tu es plus jeune agriculteur. Donc, on a décidé de faire la compta nous-mêmes. Très bien, donc à peu près 10 000, 12 000 euros de charges, 50 000 euros d'investissement, tu as posé les bâches en 2017, en 2018, tu as fait ta première vente. Ouais, du coup, la première année, c'était assez sportif, ouais. Donc, j'ai eu le terrain en septembre, donc là, on a commencé à faire les amendements en fumier, en compost, et ensuite, on a recouvert directement des bâches d'ensilage, sur la première moitié de terrain, justement. Et après, on a planté pratiquement direct, j'avais quelques appréhensions, en espérant que le bâchage soit assez long. Parce que du coup, il a duré ? De octobre à mars-avril, quoi. Ouais, avec l'hiver au milieu. Donc, l'hiver, avec des vivaces. C'était un peu... Je n'étais pas totalement serein, quoi. Donc, la plupart des choses, on a rebâché par-dessus, avec des bâches tissées, qu'on a plantées, pour être sûrs, quoi, pour question de sécurité, pour que... Est-ce que vous avez mis quelle quantité de matière ? Ben, fumier, on a mis pas mal, ouais, bien 5 centimètres. Compost, c'était l'ordre de 2 centimètres. Ouais. Il y avait 15 mètres cubes, quoi, sur 1000 mètres carrés, je dirais. Donc, pas très épais ? Tu comptais pas là-dessus pour occulter, quoi ? Non, non, non. Ben, d'ailleurs, sur la serre, en fait, la serre, je l'ai construite en mars. Donc, on a enlevé la bâche pour l'installer. Et là, ouais, c'était jaune, quoi. Et ben, un mois après, j'avais fini de la structure, ben, ça avait repoussé, quoi. Donc là, on a mis, dans la serre, on a paillé, et puis on a mis bâches plastiques. Donc, t'as fait que du plan sur la première année ? T'as pas tenté les semis, du moins pas sous serre ? J'ai fait quand même la carotte. Là, j'ai passé un motoculteur sur... Pour détruire la prairie ? Pour être sûr, ouais. Tu as semer quand, j'ai coupé ta carotte ? Là, au printemps, je suis à où, je ne sais plus exactement, en avril, je pense. Donc, le bâchage était trop court à ce moment-là ? Tu t'es allé savoir partir ? Ouais, c'était... Je pense que ça pouvait passer, mais j'étais pas sûr. Donc, je préférais passer un coup de motoculteur et une couche de compost. Et là, j'ai semé, ouais, dessus. Dans ces cas, le motoculteur, tu l'empruntes à un voisin ou tu l'as ici ? Oui, je l'avais emprunté, ouais, c'était ponctuel. Je l'utilise quasiment... Je ne l'utilise jamais, à part cette frais-ci. Ouais, OK. Voilà. Donc, t'apportes la matière, tu bâches, tu fais tes premiers plans au printemps, et ta première saison, du coup, t'as sorti combien en chiffre d'affaires ? Sachant que t'étais sur la moitié de ton terrain. Ouais. Donc, la première année, je crois, à peu près 21 000 euros de chiffre d'affaires. Et t'étais seul à ce moment-là, à temps plein ? Seul, ouais. Avec pas mal d'aide aussi de mes parents à l'installation. J'ai de la chance. Dès le début, j'avais aussi une stagiaire BPREA, aussi, dès la première année. Donc, je chiffre un peu les temps de travail. Du coup, il y avait à peu près, par an, 1000 heures d'aide, quand même. Par les BPREA et l'aide familiale ? Et ça, c'est stable ? Enfin, depuis le début et aujourd'hui encore ? Ça dépend, oui, c'est un peu variable. Après, avec le Covid, c'était marrant. On a une augmentation fulgurante d'aide au jardin. D'aide, parce que les gens voulaient sortir, quoi. Et après, il y avait 1 400 heures, je crois, l'année Covid, là. Puis là, on nous voit 900 et 1000. OK. Du coup, 21 000 la première année ? Ouais. Et les années d'après, tu as rajouté la deuxième partie de ton jardin ? Ouais. Donc là, on était un peu plus... Je n'ai plus les chiffres. On va dans les 34 000, je crois, ou 30 000. Ouais, c'était un peu moins de 30 000, je crois, là. La deuxième ? Et après, 36 000, je pense, c'était à peu près ça, ouais. OK. Toujours à 1 UTH ? Ouais. Parce que toi, tu es arrivé sur l'année 5. Ouais. C'est ça. 2022, ouais. Et avec... Et avec... Ouais, après, c'était 36 000, 39 000. Les deux suivantes, ouais, c'était à peu près stable. Parce qu'il y avait à peu près les mêmes... Surface et... Et avec Jen, là, ça bondit à 55 000. T'es arrivé à quelle année, du coup, Jen ? 2022 ? Là, c'était 55 000, là, tu vois. Le fait de passer à deux sur les mêmes surfaces. Exactement. Parce qu'en fait, vous avez intensifié. Oui. Enfin, on n'est plus soigneux. Moi, j'avoue, j'étais un peu en rupture, vraiment. Au niveau de temps de travail, c'était très intensif, quoi. Je pense que t'es arrivé au bout de ce que tu pouvais faire tout seul, aussi. Ouais. T'étais quoi ? T'étais à 70 heures semaine en plein été ? Ouais, 60, ouais, 60 heures. Ouais. En moyenne, je l'avais calculé, j'étais à peu près à 46 heures semaine lissé sur l'année, quoi. Ouais, lissé sur l'année, quoi. Mais ouais, en saison, ouais, ça chiffre vite. Et donc là, 2022, Jen, tu arrives. Vous passez le chiffre à 55 000 sans changer les surfaces. Et là, 2023, t'as une visibilité un peu de ce que tu veux faire ? Là, un peu moins, ouais. Ouais, je pense que cette année a été beaucoup plus compliquée. J'ai essayé beaucoup de trucs qui n'ont pas marché. Un peu trop ambitieux sur les associations. Ouais, on fait pas mal d'associations pour intensifier au maximum. Et là, j'ai été un peu trop ambitieux avec l'enherbement. Ça, c'est un truc aussi... Quand j'ai commencé les premières années, j'avais quasiment aucun temps de désherbage. C'était très, très faible. Je bâchais. Ça suffisait. Je faisais mes semis à la volée, par exemple, les carottes, radis. Après, quand je récoltais les radis, j'avais un peu... Je désherbais vite fait, quoi. Alors que là, du coup, c'est beaucoup plus tendu. Là, cette année, on a galéré. Tu sais l'expliquer ? Parce que j'étais un peu moins... J'étais en flux. Moins de bâches, parce que plus d'associations de culture. Et on laisse grainer au fur et à mesure des années aussi. On est un peu... Comme j'étais un peu moins soigneux. Malgré le fait d'avoir été assez soigneux l'année dernière, tu vois. On a quand même laissé monter en graines pas mal de trucs. Et après, c'est explosif, quoi. L'année suivante, c'est fou, quoi. C'est un peu exponentiel, quoi. Et avec les apports, je ne sais pas, aussi, de fumée ou de tonte. Ah oui, ça aussi. Il y a des graines aussi dans la tonte. Donc, on a un peu plus galéré. Et on avait peut-être un peu moins d'aide aussi. Et tu pouvais faire un peu moins, vu que tu étais enceinte. Donc, ouais, c'était un peu plus compliqué, cette année. Le temps aussi, il faut voir, le 2022, c'était vraiment très sec et chaud. Or, comme ça, à vue d'œil, on se dit, ouais, c'était galère. Enfin, pour l'agriculture et tout. Mais on trouvait quand même que, quand tu regardes les années plus ou moins normales, c'était quand même une année qui était plus gérable pour les légumes, en tout cas. Si tu avais de l'eau, on est d'accord. Mais par exemple, les tomates, c'était énorme, le rendement en tomates anciennes. Et ça, c'est un des premiers sur le marché. Ça se vend bien. Donc, ouais, ça a aidé aux chiffres, je pense. Mais en tout cas, c'était plus rentable une année sèche-chaude qu'une année froide-humide. Et là, cette année, ça faisait un peu des yo-yos. Alors, il y a des plantes qui n'étaient pas d'accord. Donc là, tu vois, vous pensez passer à 45 000 ? Ouais, franchement, je... La saison n'est pas finie. Ouais, peut-être 50 000 ou je ne sais pas. Un peu moins, ouais. Avec vos 10 000 euros de charge. Alors, j'en ai pas mal compensé avec les restaurateurs aussi. Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas trop de visibilité. Mais ce sera un peu moins bien, je pense. C'est un peu connu comme le loup blanc dans l'Est pour le gars qui note toutes ses heures. Et je te demanderais bien comment tu fais, comment tu tiens cette rigueur et c'est quoi tes outils. Mais si tu as des réponses là-dessus. Bah, ouais, à chaque fois, en fin de journée, j'estimais à peu près... Ouais, c'était à l'eau louche quand même, tous les chantiers que je faisais. Et puis, enfin, pendant la journée, je prenais le réflexe de regarder l'heure et de regarder. Et après, c'est sûr que peser, on prend au moins une demi-heure à peser tout ce qu'on sort. Donc, je notais comme ça en fin de journée. J'avais un peu en tête l'échantillon qu'on a fait, combien de temps, combien de personnes. Mais ça prenait trop de temps et trop de place dans mon cerveau. Et du coup, tu avais quoi ? Tu avais un fichier Excel avec temps de travail, poids ? En plus, c'était trop mal organisé parce que je faisais tout, je notais tout sur un papier. Et en fin d'année, en fait, je reprenais. Et ça prenait trop de temps. Il faudrait une semaine à faire tes tableurs. Mais oui, exactement. Et du coup, je ne sais pas, j'ai pensé un système. Genre, il faudrait un dictaphone ou quelque chose qui retransmet direct sur le... Ça, je l'ai pensé, mais je n'ai jamais. Les montres de sportifs chronométrés. Ah oui ? Contre le nombre de pas que tu fais. Il faudrait retranscrire sur Word. Mais dès que tu parles, genre 5 minutes, paillage. Et hop, c'est retranscrit sur Word, ce sera génial. Bon, on l'a fait jusqu'à l'année dernière quand même pour voir, pour estimer, en fait, les temps de travail du coup, mais à deux, quoi. Parce que lui, il l'a fait pendant 5 ans. Si, l'année dernière, on l'a encore fait. Ah si, si, je voulais quand même voir la différence. Mais ouais, 5 ans tout seul, mais une année à deux, c'est quand même... Enfin, je trouve intéressant de voir comment ça évolue. Et alors ? Cette année, on ne l'a pas fait. On travaille, du coup, il y a plus d'heures travaillées. Toi, tu travailles genre 39 heures, je crois, un truc comme ça, par semaine en moyenne. En moyenne, ouais. Moi, quand même... Un peu moins que d'habitude. Mais pas de temps, finalement. Pas de temps, ouais. Non. Parce qu'il fallait quand même dégager de salaire, donc... Ouais, tu ne peux pas te permettre de... Ouais. Après, le temps de commercialisation était peut-être aussi mieux dispatché. Parce que, bah moi, je faisais souvent les marchés toute seule, les petits du mardi. Et lui, il pouvait rester au jardin. Et, ouais, on démultipliait quand même. Par exemple, le mardi, avant, les stagiaires, je ne pouvais pas les encadrer, quoi. Voilà. Par exemple. Aussi. Du coup, ça aidait des choses comme ça. On arrivait bien. Il y avait plus de roulements et plus d'efficacité. Ouais. Mais sinon, c'était à peu près égal, quoi. Par catégorie de chantier. Je veux dire, on avait toujours autant de temps pour la commercialisation. Par exemple, les plantations. Je ne sais pas quels étaient les chantiers les plus importants en termes d'heures. Là, je crois que la première, c'est la récolte. Un peu plus qu'un quart du temps. Ensuite, il y a la commercialisation. C'était aussi à peu près un quart. Et ensuite, il y a les semis. Semi-plantations. Et après, le dernier quart, il y avait plus des herbages, paillages. D'administration, planification. Communication. Il fallait définir un objectif de système qui tourne bien. Vous êtes deux dessus sur à peu près 5 000 m². Du coup, l'objectif, il a un peu changé quand je me suis installé. C'était vraiment de pouvoir montrer qu'en MSV, ça pouvait marcher. On avait cette flamme. On avait envie de pousser au maximum le système, voir ce qu'on arrive à produire au maximum. Et là, on grandit aussi. Maintenant, on est à deux. Donc, on a des attentes un peu différentes. Et moi, maintenant, c'est de diminuer un peu le temps de travail, de pouvoir plus profiter de la vie de famille qui nous attend. Donc, ça, c'est important. Et du coup, là, on est en train de s'organiser pour prévoir un peu les itinéraires. L'année prochaine, moins compliquées, moins de désherbage, donc avec plus de bâches un peu. Bâches tissées, prépercées et plantations, quoi, pour éviter de perdre trop de temps au désherbage. Et bon, je n'ai pas encore finalisé le planning pour l'année prochaine, mais peut-être faire d'enlever certains légumes qui ne sont pas tellement rentables et qui prennent beaucoup de temps, quitte à le faire en achat-revente, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment l'objectif de gagner, de se dégager du temps, essayer de faire peut-être sur une plus petite surface, mais mieux, avec plus d'engrais verts aussi. Tu gardes un objectif économique en termes de chiffres ? Ce sera moins la priorité, ouais. Je n'ai pas vraiment d'objectif en termes de chiffres. OK. Et tu dis réduire le temps de travail ? T'arrives à mettre des chiffres derrière ça ? Genre passer de combien à combien ? Ouais, genre, je n'ai pas trop quantifié encore la chose, quoi. Mais, déjà, quand on est passé à deux, j'ai déjà pu me dégager un peu de temps. Avant, je travaillais souvent les dimanches. Là, c'est vrai qu'on a quand même un peu plus de temps. Heureusement. On se prend trois semaines de vacances en janvier, et puis une petite semaine, la semaine prochaine, en octobre. C'est déjà une progression, quoi. Après, en termes, là, on attend de voir avec le bébé comment... Ça va être un peu freestyle, en fait. C'est la surprise. Comment est-ce qu'on va faire ? Après, le but financier, je pense, c'est quand même de pouvoir continuer à être, je dirais, indépendant. De ne pas devoir faire de crédit et autres, et de pouvoir en vivre quand même confortablement. Mais, comme je dis, après, on n'est pas très... On n'a pas trop de charges personnelles. On a des légumes à volonté. Ah, ça change tout, hein, pour le budget. Vous êtes fournis en viande et fromage avec le voisin. Ouais, presque. On fait des trocs. Ouais, mais ouais, je pense qu'à peu près 2000 euros à deux, ou même à trois, tu vois, c'est viable, en tout cas, pour nous, je pense. Et comme je dis, on n'a pas d'emprunt. Ouais. Pas de pression derrière aussi. Ça aussi, au marché, je ne voulais pas avoir ça, quoi. De devoir vendre absolument pour... Ouais. Donc, tu parles des marchés. C'est quoi vos circuits de commercialisation ? Eh bien, du coup, c'est le... Ouais, je ne sais pas, 90%, ouais, c'est le marché, quoi. On fait deux marchés par semaine, ouais. Donc, le mardi et le samedi, juste au village à côté, donc... Il faut avoir aussi un petit marché d'été, quoi. Ouais, c'est un marché estival, genre semi-nocturne. Alors, tu as plein d'autres artisans, de la petite restauration, des animations musicales. Donc, ça attire un peu plus de gens, tu vois. Ce n'est pas les clients qui vont venir exprès pour acheter et faire leurs courses. Mais en même temps, ça fait connaître un peu plus, on va dire, en dehors du marché, des gens qui nous connaissent déjà. Parce qu'ils cherchent le côté bio-local. À côté, voilà, tu as le côté touriste et vacancier qui se promènent. On fait cinq fois plus de chiffres sur les marchés nocturne-estival que sur les marchés... Non, même pas. Non, justement, les gens ne sont pas là pour consommer, en fait. Ils sont là pour manger, boire un coup, et puis... Ils achètent des fruits, ou pas forcément des légumes. Pas forcément, non. Beaucoup, beaucoup. Pas le plus gros marché, en tout cas. C'est quoi, vos chiffres de vente moyenne sur un marché ? Ça dépend de la saison, oui. Vous vendez toute l'année ? Du coup, de février à décembre. Février-décembre, OK. J'ai envie, du coup, on fait une pause. Et, ouais, après, ce qui est bien, c'est que ça suit vraiment notre production, quoi. Parce que c'est assez touristique à Minster. Et, du coup, en été, c'est vraiment là où on fait le plus de chiffres. Il y a pas mal de touristes, en plus des locaux. Donc, là, au marché, le mardi, on va à 800 euros. Et puis, le samedi, c'est presque 2 000. Presque 2 000, ouais. Donc, vraiment en plein essai, après, on dit que je peux diviser par deux, voire par trois. En saison basse, oui. Déjà, il suffit qu'il pleuve. C'est le plus grand monde qui sort, quoi. Et le marché du mardi, divisé par trois, ça vous fait 200... 200, 300 euros. Et vous y allez quand même pour 300 euros ? Ouais. Ouais, c'est... Parce que c'est vis-à-vis de ceux qui viennent vous acheter ? C'est vis-à-vis de la place que vous devez garder ? C'est... Ouais, c'est ça aussi. C'est surtout, ouais, le fait de garder cette présence. Parce que si une fois, tu n'y vas pas, tu vois, les gens... Et c'est normal, en vrai. Mais si tu n'y vas pas une fois, ils ne reviennent pas. Ou alors, ils ont tendance à aller voir ailleurs. Et finalement, on se... Puis tu te dis, bon, bah, si eux, ils viennent, moi, je viens. Aussi, tu vois. Déjà, ils sortent de chez eux. Ils sont courageux. Il faut l'être aussi. On fait aussi une grosse coupure, quoi. Et en hiver, c'est vrai que le maraîcher, à côté, là, il se fout de ma gueule. Oui, il ne fait pas de coupure. Lui, il y a tout le temps. Peu importe. L'ancienne école, tu dois être là. C'est un ancien. Quoi qu'il pleuve, qu'il vente. Ouais, tout. Donc, oui, oui. Après, voilà, c'est pas... Ouais, par respect des clients aussi, réguliers, qui nous soutiennent aussi. Et du coup, est-ce que vous faites que des marchés, ou il y a d'autres circuits de vente, un peu ? Après, ouais, peut-être, ouais, 10% qui reste, c'est un peu les petits magasins en bio, de minster, des épiceries, puis les restaurateurs. Vous en avez combien ? Ça dépend, c'est, ouais, entre 3-4. 3-4. Magasins bio, restaurateurs ? Ah, magasins bio, il y en a deux. Ou une dîner, ah, en tout, ouais. Ouais, et puis après, t'as quelques restaurateurs. Une dizaine de personnes. En fait, c'est très ponctuel. Ouais, ça dépend. Quand on est petit, ce qui est bien, c'est qu'on peut, commercialement, on peut réfuser. Oui. Du coup, on leur a dit, nous, aux restaurateurs, aux épiceries, nous, notre priorité, c'est au marché. Et si vous êtes d'accord, quand on a des surplus, on vous appelle, quoi. Du coup, ceux qui ont accepté de fonctionner comme ça, ça nous permet d'écouler quand on a des... Quand on a un prix, quoi. Ouais, on donne la priorité. Au marché, aux clients du marché, quand même. Il y a, ouais. Donc, vos 10% restants, l'idée, c'est vraiment, c'est l'écoulement du surplus. Ouais. Et puis, il y a aussi des grands supermarchés, là, qui nous prennent aussi. Ah oui, sur Minster. Sur Minster, aussi. Ils prennent aussi, mais pareil, ponctuellement, c'est... En fait, c'est plutôt nous, on va vers eux, c'est pas eux qui nous appellent. Ouais, on a besoin de ça et ça, cette semaine. Ce fonctionnement pourrait pas, en fait, on ne pourrait pas subvenir aux besoins, même aux restaurateurs, quoi. Bah, s'il te faut 50 salades semaine, c'est impossible de produire autant et d'avoir le marché à côté. Donc, c'est nous qui les contactons une fois par semaine. On leur envoie un petit message. Voilà, on a ça, ça, ça. Ils nous envoient leur liste et ça nous permet, nous, de pas... Enfin, voilà, dans les pics de production, de découler le stock. Et après, pour les restaurateurs, c'est cool parce qu'eux, ils travaillent que des produits de saison frais et ça change toutes les semaines. Donc, c'est top. C'est un bon fonctionnement, toi. Et donc, vous ne t'avez rien ? Quand même, après les calculs, on est à quand même 20% en poids. Moi, c'est surtout dû aux courges, aux courgettes, les légumes qui pèsent lourd. Et qu'on a des fois du mal à... Ou qu'on a de la perte au champ ou en commercialisation, quoi, les deux. Après, on fait un peu de produits transformés. Ce qu'on arrive, mais c'est... Ouais, c'est vraiment anecdotique, quoi. C'est pas... C'est pas énorme. 200, 300 pots... Ouais. Tu pèses tout, même ce que tu lasses au champ ? Euh... Non. Je pèse, ouais, ce qui est présenté sur les tales, quoi. Donc, oui, avec les fans ou... Ouais, je pense par exemple aux courges qui se feraient grêler, aux dégâts rongeurs qui sortent pas forcément du champ. Oui. Non, ça, c'est pas pesé. Ça, c'est pas pesé. Ouais. Ouais. Vous faites... Vous avez une stratégie de communication particulière. Comment vous faites pour que les gens vous achètent chez vous, au marché et pas ailleurs ? Il y a rien à faire ? Vous êtes bien implanté dans le pays ? Ouais. Oui. Je pense... J'étais plutôt du côté du son client pendant les premières années chez Thievo. Du coup, je pense qu'on... Enfin, il a été vraiment bien accueilli dès le début dans la vallée parce qu'on a un peu cette mentalité qui est bien implantée du consommer local et une partie bio, bien sûr. Après, voilà, il y a toujours pour et contre. Mais le fait d'être le seul maraîcher dans tout... Après, c'est qu'en plaine, quoi. Donc, vraiment, dans la vallée, c'est le seul. Et quand il est arrivé, vraiment, c'était fou, quoi, dans la vallée. Non, mais c'est vrai. C'était genre... Ouais, un maraîcher, quoi, qui s'installe. C'est génial. Et malgré le tout petit stand qu'il avait sur le marché, les gens ont tout de suite adhéré vraiment à fond, quoi, et sont restés fidèles. Il y en a, enfin, voilà, ils sont là depuis le début. Ils sont encore là. Et du coup, au début, je ne sais pas si toi, tu as eu besoin de beaucoup communiquer. Un peu, ouais. Peut-être, forcément, pour démarrer. Mais oui, comme tu dis, il y avait un terreau fertile dans la vallée. Bah, on l'attendait, quoi. Il fallait qu'il y en ait un qui s'installe. Et puis, le fait d'être du pays, d'être chez toi, certainement qu'il y en a beaucoup qui te connaissent. Oui, oui, c'est vrai que ça a joué, je pense, de bien s'intégrer dans son territoire. Ouais, c'est important. Après, pour commencer, les faits que j'ai vus aussi, c'est un article dans le journal. J'ai été étonné du... Le journaux locaux, ouais. Le papier, il a encore... Vrai, ça a eu un impact, quand même. Minster, combien d'habitants, quelle moyenne d'âge ? Alors, c'est... Il y a à peu près 5 000, là. 5 000 habitants, je crois. Moyenne-âge, je ne sais pas. Moyenne-âge, je ne sais pas trop. On a beaucoup de clients, c'est des petits retraités, quoi. D'où le fait que la coupure papier passe... Ouais, aussi, ouais. Ouais, je pense. Et après, les autres clients, c'est souvent des couples qui veulent bien manger pour leurs enfants aussi. Ouais, on voit de plus en plus les jeunes parents et les jeunes couples, ouais. Ok. Et ouais, après, on a une page Facebook, quoi, mais pour communiquer un petit peu... Ça vous prend du temps ? Moi, j'aime bien... Chiffrer un peu, ouais. Prendre les photos, en fait. J'aime bien prendre une demi-heure dans le jardin et prendre des photos de ce qui se passe. Ça permet de prendre un peu de recul aussi. Par jour, par semaine, par mois ? Ouais, 30 minutes par semaine, à peu près. Et du coup, ouais, ça permet de communiquer aussi, de faire ce qu'on fait. Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte du tout le travail derrière. Et des fois, c'est bien de communiquer, voilà, on a récolté ça. Ouais, voilà, de partager un peu les... Les premières tomates, les... Et ça réagit de l'autre côté. Enfin, c'est difficile de savoir, mais... Ouais, mais des fois, ça m'a étonné aussi. Par exemple, quand on a beaucoup d'une production... L'année dernière, c'était quoi ? Où il y a deux ans, il y a eu beaucoup de brocolis qui sont arrivés d'un coup. Du coup, voilà, j'ai mis un petit poste. Voilà, on a pas mal de brocolis. Et finalement, ça a été réactif au marché, quoi. Ouais, du coup, les gens se sont dit, ah ouais... J'ai été étonné, ouais, du... L'efficacité, ouais. L'efficacité, une certaine... Quand même, ouais, un petit peu, quand même, ouais. Ça joue. Ouais, du coup, c'est pas mal, ouais. L'année dernière, on a aussi commencé une journée porte ouverte au mois de mai. Donc, c'était la première fois. Ça, c'est pas mal au niveau com, parce que ça rapproche un peu des clients qui, d'habitude, nous voient que, voilà, sur le marché, voilà, en tant que commerçant. Ils voient pas vraiment ce qu'il y a derrière. Bon, après, certains connaissent, voilà, le jardin ou le terrain là où on est, mais sans plus, quoi, sans savoir les techniques utilisées ou, bah, comme dit, les temps de travail ou les choses comme ça. Et là, c'était... C'était vraiment chouette. C'était vraiment un moment de partage. Alors, on avait fait un petit barbecue, voilà, des petits gâteaux, des bisons. Et toute la journée, les gens ont été vraiment... Des visites, il y avait trois visites. À chaque fois, il y avait cinquantaine de personnes. Sur chaque créneau, quoi. Donc, à peu près, ouais, 150 personnes cette année. Comment tu fais rentrer 50 personnes dans ton jardin ? Ils se promènent, voilà. Du coup, ils sont obligés de suivre. Le problème un peu, ouais, c'est qu'il n'y a pas de place de parking tellement, comme c'est en pente. Ils devaient tous monter à pied. Donc, ils devaient faire une petite promenade. On mettait le parking en bas. C'est bien. Bah ouais. On a eu de la chance sur les deux coups. Il faisait beau, hein, c'était... Mais ouais, ça, par exemple, tout seul, j'aurais pas été capable d'organiser, quoi. Il y a les familles des deux, de nous deux qui nous ont aidés et tout. Donc, c'est vrai que... Ça, c'était super, ouais. Ouais, pour communiquer, c'était bien. Ça, c'est vraiment... On fait ça au printemps aussi. Donc, on vend des plans aussi. Donc, ça... Oui. Moi, je pense que ça rapproche vraiment. Il y a ce côté, je pense... Après, je parle, comme dit, de nouveau en tant que cliente, hein, mais ce côté sympathie, je pense. Tu t'accroches à des produits, mais t'accroches aussi à une personne derrière, tu vois. Vraiment, ce côté, bah voilà, sympa, avec qui tu peux discuter et que tu te sens un peu proche, quoi. Le commerçant qui va être juste là pour vendre et merci, au revoir, bah, ça dépend après, hein. Enfin, ça dépend des profils, mais... Bah oui, beaucoup de gens étaient friands des conseils de jardinage aussi. Ouais, des conseils de jardinage. Dans la vallée, beaucoup qui ont leur jardin. Voilà, mais ils s'intéressent aussi au maraîchage sol vivant. On commence à introduire le fait que c'est bien de pailler. On a des bons retours, hein, parce qu'il y a des clients qui nous disent « Ouais, on a mis de la paille, on a mis ça, ça marche bien. » Ouais, ça fait plaisir, c'est bien. C'est bien, ça m'abène à... Une chose que tu as évoqué plusieurs fois, tu vends tes plans. Du coup, j'imagine que tu les vends à tes clients et tu les formes en même temps. Ça te prend du temps de faire des plans en plus ? C'est quelle part de ta production en plans ? C'est quelle part de ton chiffre ? Comment ça s'organise un peu toute cette production de plans ? Ouais, du coup... Ben oui, disons, j'organise... Comment dire ? Ouais, je fais mes plans et en plus, ouais, ceux des clients. Après, je ne saurais pas chiffrer exactement le nombre de plans, quoi, exact que je fais en plus. Tu doubles ? Ouais, je double, ouais. Ouais, facile. Facilement, je double. Ouais, du coup, ça représente à peu près 4 000, 5 000 euros de chiffres. Ouais. Ça, c'est un produit d'appel au printemps ? Ouais, oui. Quand on n'a encore pas tellement de légumes au printemps, c'est intéressant. En charge terreau, tu disais, c'est 1 000 euros. Ouais, ça demande du coup plus de terreau, c'est sûr. En temps de travail ? En temps de travail, c'est difficile à estimer parce que... La contrainte, c'est qu'il faut vraiment être là tous les jours. Les plans, il faut vraiment être soigneux. Donc, c'est des arrosages. Ouais. Enfin, ça ne prend pas tellement de temps en soi, mais il faut être là tous les jours. Une ou deux fois, il faut arroser par jour. Ça dépend du temps. Mais tu le ferais pour tes plans, de toute façon ? Oui. Je le ferais, oui, c'est vrai. Après, c'est plus le rempotage, je pense, qui nous prend plus de temps. Oui, c'est vrai. Maintenant, on le fait de toute façon pour nos plans, mais comme dit, fois deux ou fois deux et demi, moi, je dirais même pour la commercialisation des plans. Et là, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Les tomates, on les remporte deux fois. Donc, c'est... Puis après, la place, ça aussi. Ouais, niveau pépinière, j'ai... Un peu limité. Mais ça nous fait perdre beaucoup de temps aussi. J'ai une petite serre chauffée de 12 mètres carrés, quoi. Et ensuite, il y a 50-60 mètres carrés, je dirais, avec le dôme et la petite serre. Donc, mais du coup, il y a deux endroits différents aussi, donc... Plus de temps de gestion. De manutention. Dans la petite serre chauffée, au printemps, on peut presque plus passer. C'est un peu de l'équilibrisme. Donc, niveau ergonomie, c'est pas top. J'ai vu un système de couche chaude aussi sous tes serres. Oui, ça, ça aide aussi. Je le mets en place fin février, début mars. Ça, c'est pour tes serres ou tu fais des plants aussi dessus ? Je mets des plants aussi dessus. Ouais, surtout pour les plants qui ont besoin de pas mal de chaleur. On a encore un hiver à sortie d'hiver, début de printemps assez rigoureux. Donc, voilà, on fait des couches chaudes dans la serre où on met les plants de tomates. Et là, il y a un centre équestre qui est à 200 mètres en bas, là, qui fournit le fumier en échange d'un panier de légumes. C'est cool ! J'ai entendu fumier, j'ai entendu compost, j'ai entendu tonte, j'ai entendu broyat. T'as toujours eu ça ? Ça a évolué ? Il y en a combien ? C'est quoi les beaux ? Bah, du coup, on a de la chance ici. On est assez bien fournis en matière organique. Au début, c'était plus le voisin et le centre équestre qui fournissait le fumier. Quantité ? C'est une remorque à l'automne, je sais pas, moi, 17 mètres cubes, quoi, je dirais. Qui te sert, du coup, pour ta couche chaude dans l'automne ? Pour le fumier de cheval, ouais. Donc ça, je mets dans la couche chaude. Et le fumier bovin, plutôt pour ce qui est courge ou pour l'année d'après. Pareil, une remorque. Ouais. Et il livre ? Ouais, au début, ouais. Et puis maintenant ? Maintenant, je m'en passe un petit peu, ouais. Je fais plus trop de fumier de... Il en a beaucoup besoin pour ses prix, en fait, donc il est un peu limité aussi. Et donc, échange contre un panier de légumes ou t'as dû lui acheter ? Euh, non. Non, c'était gratuit, ouais. Ça, c'est le fumier ? Le fumier, donc, en première année. Euh, et c'est mon première année, il y avait beaucoup plus de paille. Donc j'achetais aussi aux voisins, par contre, les balleaux de paille de ronde. J'avais pas encore de contact avec des paysagistes. Ça, c'est venu au fur et à mesure que je me suis installé. La paille, tu l'as payé combien ? Du coup, c'était 30 euros, maintenant plutôt 40 euros la botte livrée, quoi. Et tu utilisais combien de bottes pour 50 mètres carrés ? Au début, 5, 6, peut-être 8, ouais. Ouais, pas énormément, mais... Et puis, du coup, ensuite, t'as découvert les paysagistes ? Ouais, du coup, progressivement, je me suis fait connaître aussi dans la vallée. J'ai lancé des appels, des fois, par Facebook aussi, et des copains qui sont devenus copains, qui, voilà, du coup, qui me livrent. Maintenant, je suis passé plus de tonte et de broyat, quoi. Là, c'est un peu dur à chiffrer, mais je dirais dans les 50 mètres cubes de chaque, quoi, dans l'année, à peu près. Que toi, tu vas étaler au compte-gouttes ? Ouais, au fur et à mesure des livraisons, c'est un peu aléatoire, du temps aussi. S'il pleut, il y a plus de tonte. Tu ne centralises pas tout à l'hiver au moment où t'as le temps ? Non, c'est vraiment... C'est quand ça vient, quoi. Quand ça vient, donc, ouais. Pareil, ils te l'apportent, c'est gratuit ? Oui, oui. Ben, eux, ça les arrange parce qu'ils doivent payer le retraitement en compost, quoi. Donc, c'est tout bénef. Et du coup, tu n'as pas d'espace de déstockage où ils mettent tout, c'est dans ton chemin à l'entrée, quoi. Non, ça, j'aimerais bien, ouais, d'avoir un peu de stockage. Mais vu le terrain en pente, il n'y a pas trop de place pour stocker sur une plus longue période. Mais idéalement, si tu étais, hypothétique, sur un terrain à plat avec de l'espace autour, pour fonctionner avec ton système, il te faudrait quelle surface de stockage pour que les paysagistes puissent venir tout poser là. Et puis toi, après, tu ne t'embêtes pas et tu t'en sers quand tu veux, quoi. C'est une bonne question, ça. Bah, il y a un peu de place, quand même. Il faudrait vite... Quelques arts, quoi, je ne sais pas. Une petite plateforme, ouais. C'est bon. J'aurais pas... Ouais, une centaine de mètres carrés. Ouais. Après, ça dépend de l'intensité, ouais. L'intensité où tu... En général, je paille assez vite, quoi, dès que j'en ai. Donc, je ne sais pas s'il m'en reste très beaucoup pour faire un gros tas, quoi. Ouais. Et le compost, du coup ? Et le compost, on utilise 15, 20 mètres cubes par an. Et on est... On paye à une... Enfin, une plateforme de compostage, je ne sais plus... Ça doit être dans les... 20 euros le mètre cube, un truc ? Non, plus, 28. Je ne me souviens pas. L'année dernière, je ne me souviens pas. C'est livré ou c'est vous qui avez cherché ? C'est livré. Ok. Mais ouais, c'était assez conséquent comme budget, quand même. Enfin... Ouais, il y avait... Ouais, c'est... Tu payais combien ? 250 euros les 7 mètres cubes, quoi. Sachant qu'il y en avait 3, donc... Ouais, presque 1 000... 750, 800 euros, quoi. Ouais. Par an. Et vous en faites quoi, du coup ? C'est... Petit semis... Ouais. Bah, du coup, c'est plutôt pour avoir un bon lit de semences, essentiellement. Et là, cette année, on n'en a pas utilisé. On a des bonnes analyses de sol, donc on a essayé de faire sans. Mais ça a aussi participé, je pense, à... En un moment ? Ouais. Oups. C'est ça. C'est bien, moi on vous aimez tester. Ah bah oui. Tu sais me dire, c'est quoi comme compost ? C'est des déchets verts, ouais. Des déchets verts bien mûrs ou en cours de compostage ? Ouais, j'essaye de lui dire assez frais. Après, c'est pas toujours le cas, ouais. C'est criblé ? Ouais, 20... 20 millimètres, je crois. Ok. Tu parlais... Je posais des questions sur l'eau, de ta source. Euh... J'ai entendu que t'avais 3 bar en pression, juste par gravité, en termes de débit. En débit, euh... J'aurais pas chiffré exactement. Mais euh... Ce que je peux dire, c'est qu'en été, 10 milliers de cubes, je la vide presque en une journée, quoi. Parce que du coup, ta source remplit ta cuve, et toi, tu récupères l'eau de la cuve pour arroser. C'est ça. Donc t'as pas assez de débit pour arroser en direct de la source ? Non, non, c'est... En gros, je remplis... En plein été, quand il fait sec, je remplis 10 m3 en une journée, quoi. Ok. Donc c'est vraiment... En plein été, c'est un peu tendu, quoi. Et donc t'utilises 10 m3, genre ? Ouais. Quand il fait vraiment chaud, quoi. Après, ici, on a une bonne pluviométrie en printemps, automne. Donc y'a pas... On a 1100 millimètres, je crois. Donc euh... Mais c'est mal réparti, quoi. C'est ça. Et on était, du coup, limités à 10 m3. Ça vous est arrivé d'arroser avec l'eau du réseau, du coup ? Non, mais pas encore. En français ? C'est pas raccordé ? Non. Mais des fois, c'était un peu tendu, ouais. En pépini, il y a même pas ? La pépinière, même pas ? Non, non. Même la maison n'est pas raccordée. Elle est raccordée à une autre source. Donc y'avait pas de réseau, ouais. Pour faire monter, là... C'est un peu... Mais du coup, l'eau de l'autre source vous sert pour la pépini ? Non, 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 non. On n'utilise jamais l'eau de la maison pour le jardin. On a essayé de dispatcher... Parce qu'en plus, l'eau est en gîte. On utilise toute l'eau, ils n'ont plus de douche ou un truc comme ça. Donc on a essayé de différencier les réseaux pour ne pas avoir ce risque. Et... Ouais, l'année dernière, c'était un peu tendu, ouais. Il y a des semis qu'on a arrosés à la lance, quoi. Pour vraiment économiser... Parce que, ouais... Un petit filet, quoi, qui coulait... Ouais, en terme de... Ouais, pour une image, il y a un petit doigt qui coulait... Ouais, c'est ça. En plein été, ouais. Est-ce que vous avez envisagé de rajouter une cuve ou de changer la cuve ? De toute façon, en débit, ça ne se remplirait pas ? C'est une question qui se pose, ouais. Oui. Dans les prochaines années, ouais. Déjà, d'essayer de récupérer peut-être l'eau de pluie, même si ce n'est pas grand-chose. Toiture ? Toiture. Bah, il y a quand même des grosses toitures. Ou ruissellement... Après, bon, voilà, c'est à la mauvaise période. Enfin, si il ne pleut pas en été, il n'aurait rien, quoi. Mais ça permettrait quand même peut-être de tamponner un peu. Bah, justement, même après, l'hiver, on n'utilise pas au début du printemps, très très peu. Et c'est là que ça coule vraiment beaucoup au niveau de la source. Et du coup, le trop-plein repart dans le petit ruisseau qui est, voilà, le long du terrain, le long de la forêt. Donc, c'est très bien. Mais en soi, on pourrait récupérer cette eau-là pendant les 2-3 mois où vraiment ça coule à fond. Après, c'est, ouais, des systèmes d'autres cuves ou de bassines ou d'une retenue d'eau. Mais bon, ça, c'est encore... Ouais. L'idée, c'est de réussir à avoir quelques centaines de mètres cubes. Voilà. D'avoir une réserve libre. Un tout petit bassin. De l'eau d'hiver. Parce que capter une eau de source, ouais, c'est assez onéreux quand même. Ouais. Au niveau du captage. Donc, euh... En quoi ça consiste un captage d'autres sources ? Ben, c'est un... C'est... Ben, ils viennent avec une mini-pelle et... Là où ils pensent qu'il y a le filet d'eau qui passe, en fait, ils essayent d'ouvrir sur... Bah... De 3 mètres, voire... 3-4 mètres de... Et à quelle profondeur, votre source ? Voilà, c'est superficiel, hein. Ouais, 2 mètres, je pense. Enfin, c'est... Comme c'est en pente, la source a tendance à sortir un endroit, quoi. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il faut essayer de la capter. Ouais, c'est pas des nappes en montagne, quoi. C'est vraiment des chemins d'eau qu'il faut essayer de... Donc, c'est un trou à la mini-pelle. Ouais. Et puis, derrière, un bassin pour pouvoir mettre une pompe dedans et... Enfin, ou une cuve... Du coup, il y a un... Il faut mettre un dessableur, en fait, pour faire un premier... Décantation pour avoir de l'eau dans la cuve qui est... Sinon, on bouche la cuve. Donc, il y a déjà un dessableur et ensuite, ça va dans la cuve, quoi. Où on veut stocker. C'est une installation ? Ouais, c'est... C'est même un truc assez lourd, quoi. Quand vous arrosez pas à la lance, du coup, c'est quoi votre système d'irrigation en pépinière ? En pépinière ? En pépinière, c'est seulement à la lance. Ouais. Tu disais, on utilise la lance parfois... En plein champ. Ah, en plein champ. Ouais. Habituellement, on a donc les asperceurs ou les gouttes à gouttes dans les serres. Mais en extérieur, oui, on a des lignes d'asperceurs. Mais là, il y avait tellement peu d'eau qu'on pouvait pas... C'était pas assez précis, ouais. Donc là, on arrosait carrément les plans sur la lance, quoi. Pour rester sur la pépine, vous démarrez à peu près quand, vos plans ? Du coup, les premiers semis, mi-février, ouais. Mi-février. Donc là, tu dis, t'as besoin de table chauffante et la lumière. Ouais. Et à partir de... Tu mets quoi mi-février, du coup ? Bah, les semis de tomates, d'aubergine, de poivrons. Bah, après, les premiers semis, bah, les navets, les carottes en sous-serre aussi. Euh... Février, ça aussi ? Ouais. Les radis, les sous-serres aussi. Et dans ce cas... Les poireaux, les oignons. Toi, quand tu sèmes sous-serres en février, t'as pas des risques de gel qui sont assez importants, quand même ? Si, si, ouais. Ouais. Donc, comment tu protèges ? Ouais, voile de forçage, hein. Un, deux ? Bah, en général, au printemps, j'utilise des P30, plutôt, ouais. Donc, un voile, ouais. Après, sur les pommes de terre, j'en mets autant que je peux. Je fais des autres pommes de terre primeurs, ouais, je les plante en... ouais, en mars, quand même. Donc là, il y a dix voiles dessus. Voilà. En plus, les deux heures de lumière par jour, elles adorent. Après, ça augmente. C'est juste janvier, février, on a vraiment deux heures après. Après, ça augmente, ouais. Heureusement. Tu sors quand même tôt tes cultures, tes semis et autres. Comment tu gères le réchauffement de ton sol ? Bah, au début, c'était pas mal. J'avais un... j'ai fait des petits graphiques. Je prenais un thermomètre de cuisine et je mesurais, en fait, je plantais dans le sol. C'était intéressant. On a vu des choses intéressantes avec ou sans paillage. Comment ça se réchauffait. Du coup, ça m'a donné un peu, ouais, des ordres de grandeur, un peu en tête. Et bah, dès qu'il y a plus que dix degrés, on peut commencer à semer dehors, quoi. Mais... Et ça vient vite ? Février, t'as déjà un sol qui a plus de dix degrés ? Non, non. Dehors, non. Mais en serre, ça commence après. Février, mars, ça commence à se réchauffer. Après, on a de la chance. Ça, on ne l'a peut-être pas dit, mais comme on a un sol sableux, en fait, ça compense bien le fait qu'on a un climat un peu difficile, quoi. Parce que le sable, on réchauffe plus vite au printemps. Donc ça, c'est quand même intéressant. Si on avait un sol argileux, là, à cette altitude, peut-être, ça serait beaucoup plus compliqué. Après, en été, voilà, c'est très drainant. Il y a des avantages aussi. Et en tout cas, ça nous permet peut-être de commencer un peu plus tôt, quoi, avec ce sol. Ok. Tout ça, j'imagine que tu as tes retours d'expérience sur les années précédentes. Tu te prends un moment en hiver où tu planifies tout ? Du coup, ouais, je pense vraiment, sur petite surface, c'est un truc assez important de bien planifier. Et surtout, moi, on n'a pas d'outils. Donc, si on fait une erreur, voilà, on ne peut pas se dire, je passe le motoculteur. Donc, quand le système de bâche et tout, ça met quand même du temps. Donc, il faut vraiment, durant l'année, enfin durant l'hiver en tout cas, bien planifier les cultures. D'avoir, disons, un fil d'Ariane, ça libère aussi une grosse quantité de charge mentale. Donc, chaque semaine, on sait exactement ce qu'on va semer. Et puis, après, quatre semaines après, enfin, ça dépend des plans, mais on sait quand il faut planter. Tu fais ça comment ? Sur un gros calendrier carton ? C'est le fichier Excel, quoi. OK. Ouais, j'ai commencé en fichier Excel et je suis assez visuel, donc j'aime bien. Je mets mes planches de culture en fonction de la semaine. Et après, je mets des couleurs. S'il faut mettre un engrais vert, c'est vert. S'il y a le bâche, c'est gris. Avec tous les espacements, tout sur le même fichier. Comme ça, j'ai vraiment accès à presque toutes les infos, quoi. Les espacements, les quantités de plans. T'as tes onglies avec les commandes de semences derrière qui sont liées ? Oui, après... Enfin, les semences, les plans, surtout ? Les plans à faire. Les plans, oui. Après, les semences, c'est plus d'une année à l'autre. C'est plus empirique, ouais. Je préfère avoir trop que pas assez. Il y en a souvent trop. Ouais, il y a un peu de stock, ouais. Ouais, voilà. Donc ça te... Tu prends quoi ? Tu prends une semaine, un mois en hiver, pour faire ce travail-là ? Ouais, bien deux semaines, je pense. Bien deux semaines, ouais. Ouais. Bon, maintenant, ça roule parce que tu fais du copier-coller. Mais au tout premier planning, j'ai mis pas mal de temps, quoi. Est-ce que pendant la saison, t'as une méthode pour noter ce qui part ou part pas bien au marché ? Est-ce qu'il démarre ou démarre pas bien au champ ? Et pouvoir ajuster, du coup, les quantités et les dates ? Ouais. Ça, je faisais pas mal, quand je prenais aussi mes heures de travail. J'avais un petit carnet de bord, en fait, sur l'ordi. Et là, je mettais mes temps de travail et puis les points importants qui s'étaient passés dans la semaine. Je mettais les événements climatiques, les ravageurs ou la commercialisation, des choses qui ont marché ou pas marché. On a un fichier Excel aussi pour les rendements. Donc là où on va rentrer toutes les quantités de légumes par légumes et par semaine. Et là, du coup, on a aussi un petit onglet commentaire. Donc, genre, l'année dernière, on n'avait pas assez débouché de commercialisation pour la mâche. On avait vraiment trop de mâches. Donc, voilà, cette année aussi, il faut prévoir le coup ou des petits trucs comme ça. Vous aviez quelle surface de mâche ? On en avait dehors et en serre. Mais bon, après, on était une partie de trois semaines en vacances en janvier. Donc, ça a un peu coincé. Je pense que ces trois semaines-là auraient été jouable. On aurait pu vendre pas mal. Six planches de 25 mètres de long sur 80 de large. Après, elle est vite montée en flair. En printemps, enfin vite. C'est juste qu'on n'était pas au taquet, quoi. Ça, c'est bien parce que nous, le genre de légumes, ils montent plus tard quand même. On est en altitude, on a un climat plus... Les poireaux, la mâche, les épinards, ils montent quand même plus tardivement, quoi. Donc, on peut aussi un peu jouer. C'est monté à combien, là, les températures cet été, ici ? Pas tant. C'était juillet ou août 2023, pardon. 35. 35 max. Ouais ? Ouais. Ouais, peut-être plus. Pas longtemps, quoi. Genre, ouais. Et les dernières gelées, cette année ? Avril, début mois, ouais. Ah ouais ? Il y a encore des gelées. Avril, encore ? Oui. Ouais. Enfin... C'est là où il faut mettre des tonnes de... De P17 sur les patates. Ok. Est-ce que vous avez une vision générale de vos itinéraires techniques sur le terrain ? Ça va être... On apporte une masse de matière quand on est sur des plants ? On fait des SMIC après un bâchage long ? Tous nos SMIC se font sur compost ou pas ? Est-ce que vous avez déjà une réflexion un peu standard que vous venez adapter au fur et à mesure ? Ou pas du tout ? Ouais. Difficile à dire. Ouais. Donc, les plants, on paille... Si on plante, on paille systématiquement. Et vous mettez une bâche par-dessus ? On plante dans le paillage ? Par exemple, les courges, ouais. En général ? On met un paillage, mais là, cette année, j'ai vu que c'était pas suffisant. Donc, l'année prochaine, ça va être sûrement... On va faire un paillage plastique en plus, quoi. Ouais. L'année prochaine, on va sûrement faire paillage et bâches. Mais les gros plants, ouais, c'est systématiquement paillé. Ouais. Les petites graines, ouais, c'est sur semis, sur compost. Les premières années, je faisais tout à la volée, pratiquement. Donc, carottes, carottes, radis en mélange. Donc, l'idée, c'était de récolter les radis en premier pour éclaircir les carottes aussi, après. Alors, attends. Ça a été deux minutes là-dessus. Tu mets mélangé dans ton seau les carottes, les radis, tu balances tout à la volée ? C'est ça. Alors, au début, c'était compliqué parce que je ne savais pas le grammage. Mais du coup, au fur et à mesure des années, je pesais le grammage des graines, quoi. Et souvent, au début, j'en semais trop, c'est trop dense. Donc, après, tu es éclairci ? Donc, j'ai éclairci, ou pas, parce que je n'ai pas le temps. Ou pas. Du coup, j'avais des petites carottes. Mais au fur et à mesure des années, je savais que… Ça peut m'adapter, oui. Ouais. Par exemple, maintenant, je sais qu'il faut 10, 12 grammes de carottes sur une planche de 25 mètres de long et 80 mètres large, quoi. Tu le fais encore, là, à la volée ? Bah, cette année, oui, mais ça va se poser en question, parce que le désherbage était horrible, cette année. Ouais. Parce que quand c'est semé à la volée, ben, il n'y a pas de ligne, donc… Et aussi parce que tu n'as pas mis de compost. Et je n'ai pas mis de compost. Tu n'as pas fait l'itinéraire, ouais. Il faut savoir si c'est là ou si c'est l'autre. Là, je pense que l'année prochaine, sur les carottes, on va mettre une grosse couche de compost, et on va peut-être semer en ligne pour éviter tout ce… Oui. C'est quoi ? Et le temps à la récolte… Alors, tu ne fais que à la volée, donc tu n'as peut-être pas pu comparer avec… Non. Je pense au radis, notamment… Je ne sais pas ce mois, quoi. Enfin, je me pose toujours la question, est-ce que je gagne du rang ou je perds du temps ? Je pense, au niveau de l'achat des graines, peut-être que j'aurai… On ne sait qu'un ce mois, j'ai tendance à croire que… Tu économiserais, peut-être. Tu économiserais un peu des graines. Ouais. Parce que du coup, en densité, tu as mis un petit peu… En étant à la volée, est-ce que tu vas semer trois ou quatre fois plus de graines que si tu étais au semoir ? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas deux points de comparaison. Ouais. Mais aussi en temps de travail, quoi. Après, je n'ai pas besoin que la planche soit nickel, nickel. Après, je mélange aussi… Quand je le mets dans le seau, je mélange avec du terreau ou du compost ou du sable pour éviter de faire des gros paquets, surtout pour diluer. Sinon, tu fais des gros paquets et… Et ça serait parti bien entre les graines de carottes et les graines de radis qui sont peut-être un peu plus lourdes ? Ouais, après, il faut bien mélanger, quoi. Il faut bien homogéniser au départ, ouais. Et puis après… Tu sèmes tout ça à la volée ? Tu viens plomber avec un rouleau ? Non, je… T'arrose… Un peu de compost par-dessus. Oui. Et je tapote un peu avec la pelle et puis j'arrose bien, quoi. T'arrose, à la lance ? Non, non, là, ouais. À l'aspersion ? Ouais. Et puis au printemps, il n'y a pas tellement besoin… Pas mal de pluviométrie, donc ça va. Mais je faisais ça aussi pour les navets, pour les betras… En associé aussi ? Ou en pur ? En semis à la volée ? En pur ou associé ? En pur, ouais. Oui, oui, en pur. Ouais. Ouais, pour les graines comme ça, ouais. Donc jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait et là, tu te poses la question de l'achat du semoir… Ouais, aussi, ouais. Pour gagner en désherbage ? Ouais. Ouais. Pour semer, pour faire ça en ligne et… Ouais. Mais ouais, c'était… Ça fonctionne, en tout cas. C'est intéressant. Mais ouais, il faut être… au niveau désherbage, il faut être… Ouais. Au taquet, quoi. Tu passais combien de fois à désherber ta planche de… Ouais, j'ai l'habitude, c'est horrible. Ouais, mais comme on dit, les premières années, il est presque zéro, quoi. Bah oui, ouais. Tu récoltais tes radis, il y avait quelques trucs, tu l'enlevais, et puis c'était bon, quoi. Ouais, cette année, on est passé bien trois fois. Trois fois, ouais. Trois fois, ouais. Trois fois. Et puis là, c'est à la main, parce que… C'est à la pince à épine, quoi. Entre les carottes. C'est horrible. Et puis, ouais, vous verrez, c'est… Là, on ne voit plus tellement les carottes. Septembre. Moins de septembre. Ok. Bah, je propose qu'on aille voir sur le terrain comment ça se passe. Derrière nous, on a… J'allais dire, on a les feuilles, mais en fait, on a du neuf et du radis de la betterave. Ah oui, donc… C'était quoi avant ? Un petit mélange. Et bien, avant, il y avait tout ce qui était pommes de terre, en fait, qu'on a récoltées d'abord en primeur et ensuite au fur et à mesure… Donc, les patates, tu m'as dit, tu les sors en février ? Non, on les… Ça, c'est en serre. En serre, oui. On en fait en serre, on les plante en début mars. Début mars, en extérieur. En sous-serre. Sous-serre. Et ici ? Ici, en avril. Avril. Ouais. Ok. Dessus, tu pailles, tonte, broyat ? Ouais, ce que j'ai un peu sous la main. Donc, tonte, il n'y en a pas encore des masses, vu qu'il fait encore un peu frais, quoi, chez nous. Donc, c'est… Ouais, broyat. Là, j'avais une botte de paille qui était à dispo. Donc, j'ai paillé… Ouais, quinze centimètres. Voilà. Plus des voiles pour les gels, une fois que ça commence à sortir ? Sous-serre, ouais, mais… Mais en extérieur, il n'y a pas besoin. En extérieur, non. Je fais en sorte mi-avril. Après, normalement, ça passe… Le temps que ça sorte, il n'y a plus de gelé, quoi. Quinze centimètres, c'est suffisant au niveau verdissement ? Ouais, un peu, quand même, sur… Là, j'ai eu quelques… Ouais, quelques cagettes qui étaient de pommes de terre verte, quoi. Après, je les réutilise… Celles qui sont bien, je les réutilise pour l'année d'après. Pour les plants. Ouais. Euh… Quinze centimètres de foin, niveau rongeur ? Ouais, il y a eu un peu des attaques, quoi. Ouais. Après, on a trois cas de chats depuis quelques années. Donc, ça régule un peu, quand même. Un petit peu. Avant, j'avais des pièges… Surtout pour tamponner un petit peu. Des pièges top 4. Mais là, je les utilise quasiment plus, là. C'est, disons, acceptable… Mes pertes. Ok. Et donc, tes patates, tu les vires… Ouais, sur quel mois, alors ? Euh… Bah, je les… Les premières… Fin juillet, dehors, à l'extérieur. Et puis, après, en fonction du marché, j'en sors toujours… Ouais. Régulièrement. D'abord, en pommes de terre prime… Enfin… Primaire, ouais. Et euh… Ensuite, de conservation. Enfin, j'ai pas vraiment de… En fait, de pommes de terre de conservation, ouais. J'arrive pas… J'ai pas une surface assez… Ça fait partie de l'achat-revente, c'est toi ? Assez grande. Donc, ouais, maintenant, là, j'ai des… J'arrive sur les dernières… Enfin, on en a encore récolté, là, un petit peu. Mais, ouais, octobre-novembre, j'en ai… Souvent, j'arrive au bout, quoi. Donc, là, je passe en revente, ouais. Ok. Et donc, quand tu retires les pommes de terre, il te reste pas mal de paille au sol, j'imagine. Comment tu fais la succession avec les cultures qui arrivent derrière ? Ben, là, ça s'est présenté assez bien, disons. Enfin, elle s'était pas mal dégradée. Elle était un peu hachée. Donc, il y a juste un… Un peu à… À mélanger avec la terre. Et puis, le… J'avoue, le plus gros, j'ai mis sur le côté, quoi. Ce qui était vraiment encore trop… Donc, tu retires les pailles, la fourche au râteau. Et puis, derrière, c'est du semi ou du plan ? Euh… Un peu des deux. Un peu des deux, ouais. Épinard, radis, là, c'était en semi. Elle a volé, du coup ? Les fameux ? Non, là, je suis passé en ligne parce que… Justement, j'avais… En ligne, mais sans semoire. J'ai retenu la leçon. Donc, la ligne sans semoire, c'est… Tu te fais un sillon et ensuite, tu viens mettre à la main ? C'est ça, ouais. Ouais. Niveau densité, tu gères… Ben, c'est vraiment… Ouais, c'est… 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 Au pif. Ouais. Après, tu sais à peu près, quoi. Les radis noirs, il leur faut un peu plus de place. Au feeling, voilà. Au feeling, quelques centimètres, les radis… Voilà, tu… Ok. Euh… Donc, les radis, c'est semé à la main en ligne. Les… Bétraves ? Là, c'est des plants, ouais. Plantés ? Ouais. Ouais. Et puis… Ouais, le reste, plus haut, c'était planté pour gagner du temps. Les planches étaient peut-être pas encore libres au bon moment, du coup… Fenouilles plantées ? Oui. Donc, j'espère que ça va pas assez, là. C'est un peu tard, on va voir. Ouais. Et puis… Et derrière, tu viens repailler à la tonte ? Ouais. C'est de la tonte ? Oui. Là, j'avais de la tonte, donc j'ai repaillé avant de planter, ouais. Ah ouais. Ok. C'est des choux ? Ouais, il y a des choux aussi ? Choux raves aussi, ouais. Euh… T'as pas de soucis d'altise ? Si en été un peu… Bah, en printemps, ça va. On… Ça va encore. On a une pluviométrie… Ouais. Mais en été, là, ça commence… La pression commence… À être… Parce que jusqu'à présent, j'ai pas de filet. J'allais dire, je vois qu'il y a pas de filet dans ton jardin. Ouais, donc pas de filet, pour l'instant, sur… Mais j'avoue, sur les navets, par exemple, d'automne, là, j'ai dû refaire un semis, parce que… Le premier a été… A été grignoté, quoi. Par Limas ? À Altise. À Altise. Euh… Ouais, donc la question commence à se poser, mais c'est pas encore une pression… T'envisages… D'acheter des filets à un moment… Ou… Ou tu préfères… Peut-être… Ressumer et rester comme ça ? Peut-être. Ouais, on va peut-être acheter des filets… Surtout que… Là, on est aussi dans un groupe de semences… Pour… De maraîchers. Donc, pour… Pour les histoires de pollinisation, on va peut-être quand même acheter des filets… En même temps, profiter pour… Couvrir tout ce qui est navets, radis, choux… Pour les Altises. Après, je sais pas si c'est… Bon, l'environnement aussi, on a peut-être l'écosystème qui régule un peu mieux que… Qu'en plaine, mais… Vous avez pas mal de forêts autour de chez Oro. Ouais. Vous êtes les seuls maraîchers du coin. Après, ouais, c'est vrai que sur les brassicassés, la… Ça commence… Il y a pas mal de dégâts, ouais, quand même. Ça commence à se faire sentir. Ouais. Ok. Euh… Je vois de l'aubergine en extérieur, également. Ça marche ? Euh… Oui, oui. J'ai une sous-bâche. Bon, là, c'était des plants vraiment en surplus. On savait plus trop où planter. J'ai posé une bâche et… J'ai planté dedans, me disant, ça donnera ce que ça donnera. Ouais. Donc, tu les as sortis quand ? Euh… Ça, c'était les dernières plantées. Je pense que c'était quand ? En fin… Fin mai. Ouais. Début juin. Début juin, déjà, ouais. Ouais. Mais en bas, on en a… Sous serres ? Sous serres. Enfin, on en a veste. En extérieur. Et en extérieur. En extérieur, ouais, ils ont bien marché. Sorti quand et donné quand ? Donc là, on a planté sous-bâche aussi, tissé, début mai. Et puis après, on voile pas mal. Ouais. Avec les voiles de forçage. J'en mets aussi des tuiles aussi au sol… Pour que ça chauffe. Ouais. Pour avoir une inertie thermique. Et euh… Voilà. Et elles ont donné quoi ? On… Fin juillet, début… Début… Non, début août, ouais, peut-être. Avec de la taille, de la sélection dans les fleurs, du tout ? Non. On fait pas… Ouais. Sur les aubergines, on taille pas trop… Ouais. Je trouvais, par rapport au rendement en serre, enfin, elles sont presque… Presque plus productives en extérieur. Cette année, ouais. Je sais pas pourquoi… Que… C'était… Ouais. Je sais pas quelle était… C'était moyen. Ouais. Vous, tu tirez pas en extérieur ? Non. Elles se tiennent ? C'est quoi ? C'est de la population ? Oui. Oui, oui. C'est… C'est… C'est la vôtre ou euh… Euh… Aubergine, non. Pas encore. Vous faites quoi comme variété ? En variété, il y a des blanches, il y a la barbantane en classique. Il y a Meronda. Milonga, Meronda. Moinane. La Black Beauty. Il y a, ouais, huit, neuf variétés, je sais plus. D'aubergine. Ouais. Ouais, ouais. Toujours une diversification. Ouais, ouais, plein de variétés. On va arriver sur l'illustration des propos de vos cadeaux de Noël. Ouais, c'est ça. Neuf variétés d'aubergine. Ok. Euh… Dernière petite chose, je vois des pieds d'asperge qui dépassent. Ça marche ? Euh… Ça, c'était une expérimentation. Disons qu'on avait un sol sableux. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer des asperges. Mais ça, tu avais testé du coup en tout début ? Enfin… Oui. Quelle année, du coup, tu avais testé ? C'était la… Peut-être la première ou deuxième année. Ouais, je sais plus. J'avais essayé de… Donc, on a enterré des griffes d'asperge. Mais il y en avait une trente… Une trentaine, une quarantaine, ouais. Là, il y en a encore une petite dizaine, une douzaine qui reprend chaque fois. Ouais, donc c'était assez timide. En fait, on les a beaucoup plus tard qu'en pleine. Ouais. En pleine, ils ont… En mai… En mai, début juin. Nous, c'est plutôt juillet et en fait, plus personne n'en voulait quoi. C'est plutôt comme votre propre conso. Il y en avait pas beaucoup quoi. La moitié s'est fait, je pense, grignoter par les petits campagnes. Vous la sortez en blanche ou en verte ? On la laisse en verte. Enfin, toi, t'avais essayé peut-être sous Vache, non ? T'avais pas marché ? Non, non. Du coup, c'est plus pour nous, pour la consopération. Moi, c'est marrant, ouais. Et je crois qu'elles font même deux repousses après, plus tard. Enfin, du coup, c'est marrant. Tu traînes un peu, tu regardes, il y en a une, hop. Ouais, c'est plus pour le fun quoi. Ouais, on fait pas mal d'expérience. Pour info, la griffe, du coup, tu la mets à combien ? En profondeur ? J'avais une taille de bêche quoi, au fond. Donc 20 cm. Ouais, environ 20-30 cm. Ok. Et tu les as posé une fois et ça donne ? Après, ouais, il faut attendre 2-3 ans pour qu'il soit correct niveau diamètre quoi. Mais ouais. Ok. Je vois aussi les poireaux en arrière-plan. Les poireaux, du coup, pas de filet, ce que tu disais. Pour essayer de faire du blanc, tu rajoutes particulièrement beaucoup de paillage, ou alors tu densifies, ou tu t'en fiches ? Euh, un peu des deux. Du coup, j'ai une planteuse à poireaux manuel quoi. Grouinette améliorée. Ouais, voilà. C'est de Thératec là. Et du coup, on plante avec ça pour avoir un flux correct. Mais c'est pas particulièrement dérangeant quoi, pour ça. Au niveau de la clientèle, c'est pas tellement exigeant. En écartement, t'as combien ? Euh, c'est 10 sur le rang et un peu moins, enfin, un terrain à 10 et un peu moins sur le rang quoi. Enfin, ça doit être ça. Ouais. Tu calcules un peu ta productivité au mètre carré, tes rendements ? Ouais, j'ai essayé un petit peu, mais c'est vite compliqué. Parce que, en fait, le problème, c'est quand on fait des associations. Ouais. C'est quelle surface on comptabilise pour le légume. Par exemple, les poireaux, ben, il y a des lignes de céleri dans les passe-pieds quoi. Donc, ouais. Niveau rendement à surface, c'est compliqué à traiter. Ouais. Donc, c'est sur des planches classiques. Ça va quand on fait une culture de planches de tomates ou... Ça, c'est assez facile, mais pour certains d'autres légumes, c'est un peu plus compliqué quoi. Ouais. En fonction de, ben, quelle surface on prend en compte, en fait, finalement, dans le calcul quoi. Ouais, donc, association poireau-céleri, est-ce que, en termes de densité, tu peux nous donner des chiffres un peu ? Et ben, ben, déjà, je cultive... En fait, c'est une réflexion que j'ai eue de manière générale. Ben, comme on n'a pas de machine qui passe dans les passe-pieds, ben, ça devient une surface qui me paraît intéressant d'exploiter. Alors, par exemple, pour les carottes, je peux utiliser, je me dis, d'un côté ou de l'autre, je récolte. Et puis, un passe-pied sur deux, on peut s'en passer quoi. Enfin, on peut mettre une culture. Donc, l'idée est venue de là. Et du coup, j'ai essayé plein de trucs. Ben là, céleri poireau, par exemple. Qui ont un peu les mêmes... Enfin, ouais, les céleri a besoin de eau aussi. Donc, il y a un peu les mêmes besoins. Après, niveau ergonomie, c'est sûr que... Ouais, ça rajoute un peu de complexité, de... Et je regarde souvent mes... La pointure de mes stagiaires, il faut qu'ils soient assez petits pour passer entre les cultures. Mais... Ouais, comme ça, on optimise un peu la surface. Comme on n'a pas besoin de passer un outil, un tracteur ou quelque chose dans les passe-pieds. Est-ce que tu dédensifies pour pouvoir passer ? Ouais, après l'idée, c'est... Ouais. Certaines cultures ont... Ben surtout, par exemple, des cultures rapides comme les salades. Hop, je mets dans un passe-pieds avant que la... La culture principale ait besoin d'être récoltée. Et du coup, après, ça laisse... On récolte la salade, ça laisse la place et on peut passer, quoi. Ok. Des... Ouais, c'est des enchaînements comme ça qu'il faut un peu... Tes salades sur le passe-pieds, tu vas les mettre tous les combien ? Tous les combien ? Les salades ? Ouais. Ouais, tous les 20 centimètres. Tous les 20, donc normal. Ouais. Et tes poireaux, là ? Euh... Ouais, après, ils n'ont pas tous pris, mais... Ouais, tous les 10, 15, hein. Et puis, sur trois rangs. Sur trois rangs. Et les salaris ? Bon, pareil, 20, 25, hein. Aussi proche des poireaux, ouais. Ouais, après, voilà, comme on a... Comme dit, j'ai fait beaucoup d'expérimentations, ça marche ou ça marche pas, mais... Pareil, on n'a pas assez de pression financière, donc... On peut prendre... On peut se permettre de prendre beaucoup de risques, en fait. Et c'est ce que j'aime bien dans... Dans ça, parce que d'une année à l'autre, on peut tester tellement de choses, quoi. Ouais. C'est ça qui me... Qui me botte. Là, par exemple, ton association Poireau-Cellerie, t'es convaincu ? Tu le referais ? Ouais, ça, j'ai déjà fait quelques années et... Ouais, ça me paraît intéressant, quoi. Après, c'est la culture du passe-pied. Je la vois comme une culture bonus, quoi. Si ça marche, c'est cool. Et sinon, bon... Ça te prie en plus, quoi. Ouais. Je vois que t'as des petites annotations dans tes parcelles. C'est des différences de variétés ? C'est quoi ? Ah non, j'avais... Là, j'avais mis des concombres aussi. Dans les... Dans les... Dans les poireaux. Donc là, l'idée, c'était de reprendre les... En fait, une année, il y avait des concombres qui ont poussé... Qui ont dû repousser naturellement. Et puis, j'ai... Dans les poireaux, justement. Et... Bah, j'en ai récolté pas mal. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Ça fait couvre-sol. Et du coup, cette année, j'ai essayé en mode, je plante. Et c'était dans l'idée de garder les semences. Mais au final, j'ai pas... J'ai été débordé, ouais. Et bon, j'ai récolté les... J'ai quand même récolté les concombres, pour le marché. Ok. Mais ça a pas servi pour les semences, quoi. Et ça a pas embêté le développement du poireau, qui, à ce moment-là, avait pas besoin de... Tant de lumière ? Bah... Pas plus que ça, ouais. Et puis, je me dis, après, le concombre, quand il fait froid, bah, de toute façon, il... Il se chope le idiome, tu le vois plus. Ouais, voilà. Il... Par lui-même, il... Il se dégrade, quoi. Ouais. Donc... Par contre, là, enherbement, du coup, un peu débordé. Voilà. Donc, ouais, cette année... Ouais, pourtant, on est passé encore quelques fois, même avec le paillage, hein. C'est passé... C'est passé à travers. Ouais, bah, la concurrence, ouais, souvent... Souvent, je fais des erreurs parce que je sers de trop, ouais. Ça, c'est clair. T'as un exemple de quelque chose que tu avais trop serré et que tu as dû dédensifier ? Oui, par exemple, les salades, je les avais mis... Souvent, je les mets avec les choux, quoi. Donc, je les mets... Puis, j'ai rapproché trop des choux et les choux ont pris le... Et, ouais, du coup, ouais, mes salades, je les ai récoltées en mesclin. J'ai pas vendu les têtes, quoi. Parmi toutes les associations que t'as pu essayer, il y en a certainement énormément. Est-ce qu'il y en a certaines dont t'es particulièrement content ou d'autres que tu referais pas ? Ben, j'ai retenu, ouais, celles qui marchaient assez bien, en général. Comme dit, les cultures dérobées des courges, ça, j'ai bien aimé. Ça permet de... Bah, de diversifier, aussi, justement, une surface qui est occupée longtemps. On peut diversifier, soit en mettant des betteraves, des pommes de terre, ou même des cultures plus longues, en fait, comme des... Des choux de Bruxelles ou des panais. Donc, avec des cultures endérobées, comme ça. Après, ce qui marche, c'est bien... Par exemple, aussi, céleri rave et fenouil. Donc, l'idée, c'est de récolter les fenouils avant les céleri. Du coup, ça laisse la place. Et après, on récolte les céleri. Après, on peut même glisser une salade là où il y avait les fenouils. Par exemple, des scaroles, ouais, en fin de saison, ça passe encore. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore comme association ? Ouais, radis-carottes, ça, c'était un peu le... Ça, c'est connu, c'est assez classique. Euh... En serre, on fait surtout les tomates avec pas mal d'aromatiques au pied. C'est intéressant aussi, tout ce qui est persil, basilic. Hum... Voilà. Et il y a des... Il y a des essais où tu te dis, oh là là, ça, plus jamais ? Hum... Non, enfin... Souvent, c'est une question de densité, quoi. Souvent, ça marche à 10 cm près, ça peut marcher, quoi. Donc, euh... Et en plus, avec les années différentes, ça peut... Une année, ça peut marcher. Avec une autre pluviométrie ou un autre climat, le timing, il est décalé. Ça marche moins bien. Donc, c'est... Mais c'est ce qui est intéressant aussi, quoi, c'est... Du coup, si demain, euh... Il y a un maraîcher qui regarde cette vidéo et qui est basé à Toulouse, et qui se dit, allez, j'ai envie de faire toutes ces associations-là, qu'est-ce que tu conseilles de tester pour pouvoir, petit à petit, peut-être affiner ? Bah... Ça, c'est compliqué. Bah, c'est d'essayer déjà une petite échelle, quoi. C'est... C'est... Tout dépend des risques que t'as envie de prendre, et que tu peux prendre, quoi, si financièrement t'es assez libre. Moi, je conseille de tester à fond parce que, du coup, t'apprends beaucoup plus vite que si t'es sur des schémas carrés où tu dois produire conventionnellement des choses, quoi. Donc, euh... Ça dépend où tu veux mettre le curseur dans ta prise de risque. Toi, tu sais ce qui marche chez toi. Tu peux pas savoir ce qui marche ailleurs. Du coup, t'aurais tendance à prendre 10 ou 20 centimètres plus large et petit à petit tester et rapprocher. Il faut tester, ouais. Ouais. Après, je suis quand même parti aussi sur des bouquins où j'ai vu des choses déjà existantes, ouais. Mais justement, l'idée principale qui ressort, c'est qu'on peut raisonner en termes de lignes à une petite échelle, quoi. Plus en termes de lignes qu'en termes de planches au bout d'un moment. Donc, t'as un peu des trucs un peu hybrides. Euh... Voilà. Ouais, ça, c'est un peu l'idée principale. Et puis, les timings, elle a dérobé, quoi. Combien de semaines après ? Ouais. Ouais. Et les bonnes associations aussi, parce qu'il y a des associations un peu négatives. Par exemple, le fenouil, il aime pas trop... Il dit qu'il aime pas trop être accompagné, quoi. Euh... Voilà. Mais avec les céleri rave, il a l'air de... ça va, quoi. Donc... Tu tentes quand même. Ouais, j'ai pas vraiment de... Ouais, d'idées à arrêter, quoi. Il faut tester, quoi. C'est le principal, après. Plus tu prends... Plus... Moins t'as envie de prendre de risques, plus... Peut-être de l'essayer à une petite échelle, quoi. Pour commencer. D'où t'es 100 mètres carrés au démarrage dans ton jardin. Ouais, ouais. Dès que t'as du terrain, faut essayer. Parce que je dis toujours, t'as... Bah, moi, j'ai commencé il y a 30, 32 ans. T'auras 30... 30 saisons, 35... Essayer rare, c'est pas beaucoup, hein. Donc, euh... Il faut essayer, quoi. Dès que tu peux. Les jardins glissent... De bas en haut, là. T'as un système de rotation pré-établi. Voilà. Sur combien de... Combien d'années ? Ben... Sur les cultures principales, c'est... Ouais, disons 4 ans. Après, avec toutes les associations qu'on fait, euh... Il y a des mix de familles, quoi. Quand même. Donc, euh... Je prends en compte la... La culture principale. Ouais. Voilà. Donc, il y a... Familles Brassicaceae, euh... Bah... Aliaceae. Euh... Cucurbitaceae. Et puis, cela me fait, ouais, les cultures principales, quoi. Et après, les associations, j'en tiens pas compte, quoi. Euh... Ouais. Du coup, dans ta tête, ton jardin est divisé en 4, et tu fais passer tes blocs de l'un à l'autre, d'une année sur l'autre. Euh... Divisé en 8, parce qu'en fait, il y a deux... Ouais. Les deux... Des descentes, ouais. Deux jardins, enfin... Deux parcelles, quoi, qui fonctionnent indépendamment, quoi, avec la rotation. Donc, ouais, il y a une dizaine... En tout, il y a une dizaine de jardins, quand même. De... Vingt-cinq mètres sur dix mètres, à peu près. Vous avez pas de planches et de passe-pieds ? Ou alors, c'est serré et je les vois pas ? Ou alors, vous faites tout en plein ? Bah, ça dépend des cultures. Après, dans... Au début, c'était surtout les planches à la fortier, quoi, Jean-Martin. 80 cm. Standardisées. L'idée, c'était, ouais, c'était vraiment d'optimiser les... De standardiser, ouais. Et après, ben... Avec les associations, surtout, on a... On a commencé à réfléchir, plus en termes de planches, mais en termes de lignes. Donc, il y a pas mal d'associations où on raisonne comme ça, quoi. Par exemple, ben... Plus tard, sur les courges, on les a récoltées, on voit plus trop. Mais on fait des... Des cultures intercalaires où on dérobe, quoi. Par exemple, sur les courges, on... En avril, on fait des lignes tous les mètres. On plante, où on sème des betteraves, des pommes de terre, en ligne. Et puis, au milieu, ensuite, on plante la courge un mois plus tard. Et l'idée, c'est que... Ben, le temps que la courge prenne le dessus, on a le temps de récolter les premières cultures, quoi. Ok. Ou même, on peut les laisser... Là, ce que j'ai fait, les courges étaient trop rapides à se développer. Et du coup, on les récolte en automne, quoi. Pommes de terre ou betteraves. Ça se tient assez bien. Plus tard, du coup. Après, les courges. Après, les courges. Après, il y a le risque des rongeurs qui grignotent tout ça. Mais finalement, ça arrivait. Ça allait, finalement. Je vois qu'il y a des fruitiers sur la parcelle. Oui. Et c'est vous qui les avez plantés ? Oui. Du coup, l'idée, c'était un peu de... de mettre un peu des fruitiers, diversifier un petit peu. Après, vu le manque d'ensoleillement qu'on a un petit peu, je ne voulais pas en mettre trop non plus. Donc... Donc, c'est le bord de l'allée centrale ? Oui. Disons, côté nord, en fait, il est là. Donc, l'ombre portée est sur le chemin. Donc, ça me paraissait pas mal. Il n'est pas sur les légumes, quoi. Donc, juste en bout de chemin. Et il n'y a rien qui pousse sous l'arbre. Les cultures commencent un peu plus loin. C'est ça. Ce qui veut dire que toutes tes planches ne font pas forcément la même longueur, mais ce n'est pas grave. Oui. Ça, c'est un peu le... Le terrain est un trapèze, quoi. Donc, les... Un maximum de planches, j'ai essayé de les mettre à 25 mètres. Mais c'est vrai qu'il y a un bout... Bah, ici, ouais, pas... C'est... Plus compliqué de gérer les quantités, après, aussi, quand tu fais la rotation. Ouais. Mais on fait ça au feeling, aussi. Pas idéal, mais c'est le terrain qui fait que tu optimises chaque petite parcelle. C'est ça. Genre optimisation, je vois qu'il y a des framboisiers le long des clôtures. Ouais. Je voyais tout à l'heure des concombres qui montent sur les grillages. Ou de la concombre. Là, c'est des gourdes. Des gourdes ? Qu'est-ce que c'est que des gourdes ? C'est les courges gourdes. D'accord. Alors, ouais, c'est un petit trip, des fois, en fait. Ouais. Donc là, c'est les... Bah, c'est les gourdes. C'est ce que les pèlerins utilisaient pour boire de l'eau, en fait. Des calabasses ? Ah oui. Des calabasses. Du coup, c'est décoratif, en fait. Vous les vendez ? Alors, on a eu des gens qui faisaient, par exemple, de la musique et qui étaient intéressés pour faire des instruments avec. Ok. Après, là, on est en train de voir faire de la déco. On essaie de faire des lampes. Si on ne sait pas quoi faire en hiver, on va peut-être. Voilà. Mais ouais, c'est plus pour le fun. Et ouais, du coup, c'était pour exploiter un peu les bordures. Ouais, les petits fruits et mettre quelque chose sur les grillages, quoi, pour optimiser ça. Nouveau plan, nouvelle pente. Là, c'est un peu moins fort, hein. C'est quand même un sacré. Donc là, vous faites de l'association avec de la facélie, c'est ça ? Ouais. Oui. Ouais. C'est une nouvelle technique de MSV. Non, non. Je rigole. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, il y avait... C'est pas volontaire, du coup. Qu'est-ce que tu peux dire ? Euh... Qu'est-ce qu'on avait ? Donc, il y avait précédent aïe. Et... Avant là, il y avait un couvert, ouais, de moutarde, facélie. Comment tu réfléchis ? Enfin, comment vous réfléchissez, du coup, ces couverts ? C'est systématique, de temps en temps ? Alors, c'est assez compliqué, comme on est vraiment une très petite surface, ouais. Je mets des... Je mets des... C'est encore un des problèmes. Et comme on est dans un climat assez rude, à la fin de saison, j'ai pas le temps de mettre une céréale ou... Est-ce que t'arrives vers novembre ? Ouais. Ça gèle après ? Oui. Du coup, j'ai déjà essayé de mettre des couverts, mais ça passait pas l'hiver correctement, quoi. Donc, en couvert, on est essentiellement des couverts assez rapides, en général, au printemps. Avant, par exemple, les poireaux, mais ouais, des... Donc, ça va être semer quand ? Donc, euh... Oui, enfin... En mars, quoi. Oui. Et facélie, moutarde, sarrasin, donc des choses assez rapides. Facile à détruire ? Facile à détruire. Et ensuite, on implante les poireaux, on couche le couvert et on rajoute de la tonneau. Donc, tu couches à la planche un autre tonneau ? Non, on a un petit tonneau métallique, là, assez lourd, qui sert de... En fait, c'était un... Ce qui est drôle, c'est que c'est un tonneau de gasoil. Bah oui. C'est pas récup. Donc, voilà. Donc, vous roulez le tonneau. Et puis, ouais. Et derrière, vous bâchez ? Si on a de la matière... Mettez par-dessus. Ouais. Pour bien maintenir au sol. Ouais. Donc, pas de bâche et direct dedans les poireaux. Ouais. Là, on avait mis de l'ail. Ouais. Et en général, ouais, avant... Ça vous fait quelle épaisseur, là, au-dessus du sol, du coup, le couvert plus la matière ? Au print A, pour, ouais, une dizaine de centimètres, ouais, je pense. Et là-dedans, le poireau... Entre 5 et 10, ouais. 5, plutôt. Ouais, j'allais dire, là-dedans, le poireau ou l'ail, il arrive à passer sans trop de souci. Ouais. 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 C'est des engrais verts assez tendres qui se dégradent assez vite. Donc là, il y avait l'ail ? Il y avait l'ail. Il y avait l'engrais vert, l'ail. Et puis, du coup, en juillet, on a récolté l'ail. Et puis, on a planté les choux, quoi. Et du coup, la facélie est revenue. Elle a dû grainer un petit peu. C'est la question. Est-ce que, à ce moment, la destruction, c'était pas assez détruit et donc c'est revenu ? Ou est-ce que c'était déjà monté à graines ? Est-ce que certains étaient montés, ouais. Oui. Oui, oui. Comme on a des abeilles, on a des scrupules, des fois, à coucher assez vite. On leur laisse un peu plus longtemps, mais... Et écoute, c'est reparti. Et donc là, dans tes choux... Bon, sur le choukeil, le choukeil a pris le dessus. Mais à côté... Ouais, il y a une zone. On a un peu désherbé quand même. Il y a... Mais il y a... Ouais, on a du... Tu sens que tu vas avoir peut-être moins de productivité liée à cette facélie qui est reprise, quoi. Peut-être, ouais. Bon, là où c'est vraiment dense, ouais. Ouais. Mais j'avoue que cette année, on fait ce qu'on peut. Et en même temps, vous n'avez pas de filet. Et de la facélie, des choux planqués dans la facélie. Peut-être que ça fait une diversion. Ça fait une diversion. Peut-être. Ouais. Ok. Vous avez du coup aussi une production de fleurs comestibles ou c'est juste pour les abeilles ? C'est un peu des deux. Mais ouais, principalement, c'était pour tester les fleurs comestibles, ouais. Ouais. Alors, ça marche ? Bah, ça marche bien, ouais. Après, il y a des bouchées vraiment à trouver pour la vente, quoi. On a testé un mesclin fleuri sur le marché. Ouais, c'est moyen, quoi. Les gens... Ouais, c'est certains clients qui vont être réceptifs et d'autres pas du tout, quoi, qui... Je ne sais pas si c'est manque de confiance ou pas du tout intéressés. Mais après, c'est plutôt sur les restaurateurs, du coup, qu'on mise pour cette vente-là. Et là, pour le coup, ça marche bien. Alors, c'est un peu contraignant pour la récolte parce qu'il faut récolter et livrer de suite. Ouais. Il n'y a pas de... Enfin, le condition... C'est dans l'heure. Ouais. Ouais. Donc... Et c'est mieux de les récolter le matin. Des fois, on n'a pas trop le temps de livrer le matin. Donc, ouais, c'est un peu contraignant. Mais c'est un... C'est une bonne... Enfin, ouais, il y a une bonne plus-value, quand même, sur ce genre de produit. C'est... Ça va être, après, certains types de restos, aussi. C'est pas forcément tous les restaurateurs qui vont travailler avec ce genre de produit, donc... Mais vu qu'ils ne trouvent pas en local, en bio et en chiffré, finalement, ouais, ils sont intéressés. T'arrives à estimer un peu les quantités que tu fais ? Bah, là, on est partis que sur un restaurateur, du coup. J'en ai un deuxième qui est intéressé, mais on n'a pas encore vu avec lui. J'ai à peu près une centaine de fleurs par semaine en livraison. Ouais. Ouais. Vendu à... 40 centimes, pièce. Pièce. D'accord. Et t'as combien de types de fleurs différentes ? Là, pour le moment, on a les cosmos, les œillets d'Inde. On avait un peu de bourrache, mais bon, là, pour le coup, je fais des bouquets, quoi. C'est pas vraiment à la pièce, c'est tellement petit. Et la capucine. Donc, on a de la capucine variée. Il y a plein. Il y a de la rouge, de la jaune, de la marbrée. Elle est vraiment jolie et chouette, ouais. Alors, c'est pour faire de la couleur dans les paniers ou c'est une question de saisonnalité, aussi, et de continuité ? Bah ouais, c'est pour... Enfin, après, moi, c'était plus le fun, quoi, le côté fleur, que j'aime bien et que je savais qu'il y avait de la demande là-dedans. Donc, voilà. C'était plus un test. Ça m'a... Enfin, ça a pas pris vraiment beaucoup de temps en termes de boulot, quoi. C'est du semi... Bon, là, je crois que j'avais quand même semi en plaque. Les cosmos, les œillets, je crois. Donc, c'est planté. C'était plus engaudé. Et après, la plantation, ouais. Mais c'était pas... C'était pas... En termes de temps, c'était pas énorme, quoi. En plus, pour les abeilles, c'est top, quoi. Ouais. On a quelques ruges et, du coup, elles se régalent, ouais, sur les fleurs. Les tagettes, du coup, enfin, les œillets d'Inde, on en a mis un peu partout, aux alentours des tomates, des courgettes, des aubergines en extérieur. Et on voit qu'il y a quand même pas mal d'abeilles et de pollinisateurs autour. Donc, j'imagine que ça doit servir aux voisins. Du coup, votre stratégie, c'est bout de planche ou au pied des cultures ? Ouais, c'est ça. Là, cette année, c'était... L'année prochaine, je vais peut-être essayer de consacrer un... Peut-être pas un jardin entier, mais un demi-jardin. La cité, là, sur les cosmos, par exemple, t'as planté à combien ? C'était assez serré. Je savais pas trop, en fait, mais c'était à peu près, ouais, 20 centimètres, 15-20 centimètres. Mais finalement, ça grandit pas mal et ça s'élargit, quoi. Ça prend de la place, ouais. Ouais, je pense que c'est pas. Il y avait des choux à l'intérieur qui se sont fait étouffer ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non, c'était vraiment le bout de planche. J'avais nettoyé, enfin nettoyé, entre guillemets, c'était... C'était un peu enherbé et j'avais dégagé cette surface-là pour elle. Il y a des besoins d'un arrosage spécifique ? J'ai arrosé à la plantation, non. Mais sinon... Pas plus que le reste, quoi. Pas plus que... Non, non. Peut-être aussi dire qu'on fait des bouquets ou... Ah oui, les bouquets, c'est plus avec... Enfin, j'ai commencé un peu avec les cosmos et la fin de saison, mais avec des tournesols. Donc, on a associé tournesols et courges sur un jardin. Et c'était pas mal parce qu'on avait déjà testé l'année dernière, mais avec... Enfin, un peu moins de tournesols cette année, j'ai 1000 paquets. Vu que ça marchait et puis c'est trop joli. Il monte plus sur la hauteur. Les courges font un couvre-sol et on avait un peu peur. Au début, j'en avais mis un peu trop que les tournesols pompent un peu trop l'énergie. Je pense qu'on a peut-être un peu perdu en rendement sur les courges. Un peu quand même, mais pas... Après, faut pas en mettre... Là, j'en ai vraiment mis entre chaque plan de courge, j'avais mis un ou deux tournesols. Donc là, c'est un peu trop. Tu sèmes en poké ? Tu plantes ? J'avais semis en... Des semis, ouais. Tu sèmes à deux, trois graines ? Ouais. Dans des plaques alvéolées, un peu. Et vous avez choisi vos semences de tournesol pour avoir beaucoup de fleurs et des petites pommes, peut-être ? C'est des plus petites, mais diversifiées. Du coup, il y a plein de couleurs différentes. Donc, il y a les jaunes classiques. Tu as des presque marrons, des orangés marbrés, des jaunes très clairs. Et du coup, pour les bouquets, c'est mieux que les grosses fleurs. Et t'as trouvé ça où ? Je crois que c'était Sativa et un petit peu Cocopéli. Cocopéli, on avait certaines qui étaient sympas aussi. Sournis, ouais. Sournis pas mal à Sativa, ouais. Ouais, Sativa principalement, ouais. Et tournesol, spécial fleurs ? Ouais, je sais pas si c'était spécial. Mais après, ouais, faut voir les variétés, comme je dis. Il faut pas que ce soit trop énorme pour les bouquets. C'est pas... Alors, sur le marché, ça marche plutôt là, maintenant, quoi. À l'été, j'en avais déjà à l'été. Et puis, ça partait pas trop, trop. Et les gens, là, maintenant, à l'automne, ils ont plus envie d'un bouquet de tournesol, voilà. Et on a vu avec une fleurisse, du coup, de la vallée, qui est intéressée. On a fait... On a pu faire qu'une ou deux livraisons, là. Ouais, ce sera pour l'année prochaine. C'était la fin de saison, ouais. Mais du coup, l'année prochaine, ouais. On a un débouché, quoi. Ouais. Trop bien. Et donc, elle, elle fait de la fleur locale. Et vous arrivez à la valoriser économiquement assez bien ? Ouais, pas mal. Vous alignez sur les prix internationaux ? Ben, on a regardé par rapport à ses prix à elle. Ce qu'elle arrive à avoir, donc, de la région Alsace. Mais bon, pas aussi fraîchement coupée. Mais on a baissé de 10 centimes. Donc, on est sur 50 centimes, la fleur de tournesol. Donc, c'est 10 centimes moins cher que ce qui vient de l'extérieur ? Ouais. Bon, voilà. C'était cette année, quoi. C'était plus du test et voir si, elle, ça nous convient. Je ne savais pas combien de temps elles tiennent en vase. Couper, combien c'est... Enfin, voilà, je n'étais pas encore très rôdée. Vous développez le partenariat avec elle ? Ouais, c'est ça. Puis après, la tige, la longueur, qu'est-ce qu'il lui faut ? Donc, on s'est mis d'accord. Voilà, c'est un test. L'année prochaine, si je peux dédier un peu plus de place pour ça, il y a un bon débouché. Surtout qu'il y a plusieurs fleuristes dans la vallée. Le côté local, fraîchement coupé. L'originalité des couleurs. Donc, au final, dans vos productions, vous diversifiez quand même pas mal. Je vois les plants, les fleurs. Ah ouais, ouais. Pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est un peu, ouais. Pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est... Ouais, de faire plusieurs séries aussi, même dans les légumes. De ne pas être... Souvent, il y a des séries qui marchent plus ou moins bien. Donc, de diversifier au maximum. Donc, dans ces cas, tes séries, tu les étales dans l'espace ou dans le temps plutôt ? Bah, les deux, ouais. Bon, après, dans l'espace, c'est un peu limité. Mais dans le temps, ouais. Tu vas faire, par exemple, combien de séries de carottes ? Bah, après, j'en fais... Je commence en printemps, c'est quoi ? Semaine 14, un truc comme ça. Puis après, toutes les deux semaines, ouais. Moi, je prends toujours des carottes primeurs, enfin... Par rapport à précoces, pour pouvoir tourner, justement, rapidement, quoi. Ok. Donc, ça, tomates, tu vas avoir deux, trois séries ? Tout ce qui est ratatouille ? Deux, trois séries. Après, j'ai pas... En serre, j'ai pas tant de place que ça. Mais, ouais, il y a des séries à l'extérieur et... Bah, à la place des pépinières, en haut, on met aussi une série de tomates, une fois qu'il y a plus de plants dans la serre. Sur les feuilles, pareil, tu tournes à plusieurs séries ? Ouais. Dans la mesure du possible, ouais. Je pense que c'est important de pas miser, ouais, de fractionner. Puis, en même temps, nous, les débouchés... Il faut les vendre aussi. S'il y a des brocolis ou des choux-fleurs qui arrivent tous en même temps, c'est compliqué. Donc, là, sur les plants, il y a, par exemple, en choux-fleurs où j'achète des plants, ils me proposent trois variétés qui arrivent à trois dates différentes, quoi. Donc, ça permet d'étaler la production, ouais. Bah, surtout qu'on n'a pas de chambre froide, en fait. Donc, c'est... Il faut que ce soit de la vente vraiment fraîche, directe, quoi. C'est... Vous avez une gamme de combien de légumes ? Je ne sais pas. En dizaines, hein. Du vrai, une cinquantaine de légumes, je ne sais pas. À peu près, ouais. Avec différentes variétés à chaque fois. Ouais. Est-ce que vous amusez sur les graines ? Ouais. Ouais. Donc là, on est dans ta première serre. Yes. Non, la deuxième, celle que tu as installée en deuxième. En deuxième, ouais. Du coup, avec pas d'aération latérale. Ouais. Alors, euh... Oui. Du coup, bah, j'ai choisi de prendre, de faire des laits de trois morceaux. Pour pouvoir aérer, quand même. Euh... Ouais. Je pense que je pensais qu'en été, c'était important, ouais, de bien aérer, quoi. Et au final, tu arrives à gérer la surchauffe avec ce système-là ? Pour l'instant, ça va. L'année dernière, c'était un peu... Quand il a... En été, il a fait un peu plus chaud. Les tomates étaient ici. Euh... Ouais, j'ai perdu un bouquet ou deux, ouais. Parce qu'en plus de ça, t'as les... Écoute, t'as les portes qui s'ouvrent, mais qui se retirent pas. Ouais. Vers le haut. T'as pas d'aération de demi-lune ? Non, comme dit, ouais, celle-là était en occasion, donc je l'ai pris comme elle était. Est-ce que tu t'es posé la question des ombrières ou de... ou de chôler pour... Euh... Non, pas encore, pas encore. Après, je me suis dit... Bah, j'ai installé des vignes. Ah oui. Donc, je me suis dit, bah, ça fait une diversification en plus, et peut-être un ombrage intéressant en été. Donc, pour l'instant, je les ai mis côté nord, donc elles font pas encore trop... Mais j'en ai installé des petites, là, au fur et à mesure, de plus en plus. Elles ont quel âge, celle du fond, là ? Elles doivent avoir trois ans, là, je crois. Ok. Donc, on a les premières... On a récolté les premières... On a fait les premières récoltes, là. Résins de table ? Ouais, du coup, raisins de table. Ça part à la commercialisation ? Ah ouais, c'est... C'est top, ouais. Les gens sont demandeurs, hein. Ils se sont fait des fruits, du coup, qu'on... qu'on aurait pas, sinon, quoi. Ouais. Et... Et t'as un mode de taille particulier, du coup ? Euh... Non, j'avoue, là, c'est ma mère qui taille. C'est bien. Et moi, je suis... Ok, elle a une stratégie de taille, quand même ? Euh... Oui, je crois que c'est de garder une tige principale, et de tailler... Après, on peut la faire grimper où on veut, quoi, donc... Ouais, c'est juste de garder une tige principale, mais celle du fond, là, elle voit déjà très loin, ça va... Du coup, dans l'idée, tu épures sur les bords, et ensuite, tu fais courir au-dessus pour avoir de l'ombrage au-dessus ? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et là, les jeunes plants, euh... T'attends combien de temps avant la première prod ? Bah, comme dit, là, c'est à peu près trois ans, je dirais. Ouais, c'est... Ouais, il y a trois ans, on les a plantés. Et en espacement en plants ? Euh... Ça, j'avoue. Moi, j'ai pris, euh, les arceaux, je me suis dit, euh... C'est tous les deux mètres, j'en mets un sur deux, quoi. Après, c'est vraiment, euh... Je sais pas, de base... Ok. Et, euh... Et ici, il y avait quoi, du coup, avant, euh, de passer aux feuilles ? Euh... Culture d'été... Enfin, euh... Il y avait tout ce qui est melon, pastèque, euh... Euh... Associé à du maïs doux. Et... Une ligne de haricot rame au milieu. Alors, du coup, t'as ton maïs doux, tous les... Euh... Entre... Dans les passe-pieds ? Oui, oui, c'est ça. Sauf, euh, là où il y a la ligne de rame. Ouais, après, s'il se passait les maïs de... Ouais, quand même un mètre... Un mètre ? Deux, trois, chaque mètre, quoi, pour pas... Parce que ça pompe beaucoup d'eau, le maïs, donc euh... J'avais peur que... Ouais, tu les mets en poké, tu les laisses tous les trois. C'est ça. Tu les mets en tous les mètres ? Ouais. Dans les passe-pieds ? Et euh... Ouais, c'est ça. Et au milieu, tu mets tes melons, tes pastèques ? Ouais. Après, je mets pas trop de rangs non plus, ça fait quand même beaucoup d'ombrage aussi pour les melons. Donc j'en mets... Je mets deux rangs, je crois, sur... Sur une... Une demi... Une demi-serre, quoi. Donc euh... Ouais, au maïs doux, les gens, ils sont vachement friands. En plus, on les a en serre, on les a eus plus tôt, donc euh... Juste en été, sur le barbecue et tout, ça se passe bien, ouais. T'as sorti quelle quantité, tu sais me dire ? Non, mais au moment, il y avait... Ouais, il y avait... Je sais pas, 50 épis par semaine sur un mois, quoi, à peu près. Ok. T'as collé tes... Tes serres, là, elles font combien en longueur ? Donc celle-ci, elle fait 20, euh... Et l'autre, elle fait 27, ouais. Donc t'es deux rangs de maïs doux, euh... T'as haricoram au milieu, donc un rang ? Ouais, un rang. Ok. Que là, t'as retiré euh... T'étais sur quoi ? T'étais sur filet ? T'étais sur... Ok. Euh... Pour les filets, t'as fait quel choix ? Plastique, dégradable... Euh... Filet, plastique, ouais. Pour l'instant. Ok. Euh... Donc euh... T'es haricoram, et là-dessous, des melons, des pastèques. Voilà. Euh... Des cultures qui ont besoin de beaucoup de soleil, dans un climat où le soleil arrive tard, ça se passe comment ? Euh... Là, cette année, c'était moyen, disons, euh... Ouais. Je me demande si, par exemple, les haricots, c'était peut-être un peu too much. Ouais. Euh... Ça faisait vraiment beaucoup d'ombrage. Mais le maïs, ouais, je pense que je vais continuer, ouais. Ok. Et euh... Est-ce que t'as une gestion hydrique particulière pour gérer l'arrivée à maturité de tes melons et de tes pastèques ? Ouais, ça c'est... Et... Je crois que l'irrigation, c'est le truc le plus compliqué, je trouve, à gérer. Le bon dosage, euh... Au bon moment. Surtout pour les melons, en fait, euh... Bah c'est mieux d'arrêter l'irrigation, sinon ils éclatent. Et après, le maïs pompe beaucoup, donc il fallait trouver un peu un entre-deux, quoi. Donc euh... Là, je suis passé, je crois, je faisais du... Je programmais 20 minutes par jour, je crois. De goûte à goûte. Non, goûte à goûte. Goûte à goûte, ouais. 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 Et du coup, là, j'ai pas mal bâché. D'habitude, je faisais... Je faisais sans bâche, en fait. Mais là, du coup, avec l'enherbement, j'ai décidé de... De vraiment de bâcher plus de choses. Oui, et puis, euh... Accessoirement, t'es papa dans deux mois aussi, donc... Ouais. Oui, oui. Et d'organiser, par exemple, là, on va aussi faire... Des épinards, on va... On va associer avec de l'ail. Donc, il y a des trous, les trous vides, on va mettre deux rangs d'ail, par exemple. Et en fait, au printemps, c'est pas mal parce qu'on fait des petites bottes d'ail frais. Ça, c'est un complément pas mal. T'as choisi de travailler à la bâche au... À la planche ? Et pas d'avoir des grandes bâches ? Ah, ça, c'est une bonne question parce que c'est... C'est mon test de l'année prochaine. En fait, l'idée, c'est de... D'alterner, en fait... Là, les cultures diverses seront sur bâches. Et l'idée, l'année prochaine, il y aura les tomates. Et l'idée, c'est de planter sur un rang, mais dans les passe-pieds, les tomates. Et du coup, on a une espèce de culture en dérobé. Je pourrais encore récolter sur les planches et pouvoir planter les tomates en avril, même s'il y a encore des choses un petit peu sur les planches. Et j'ai testé les tomates sur... De les rapprocher de 30 cm, mais de les conduire en V sur deux branches. Et du coup, tu as un seul rang de tomates, tous les 30. Et du coup, les gouttes à gouttes, ils sont déjà en place. En fait, tout est presque déjà en place en hiver. Et du coup, j'espère gagner du temps. Et pouvoir aussi, le fait de mettre sur un rang de tomates, c'est que tu peux mettre aussi plus d'aromatiques. Tu as deux gouttes à gouttes qui encadrent le rang de tomates. Et tu peux encore rajouter des aromatiques... Entre les densités à 30 ? Oui, mais plus à l'extérieur, par exemple. Mais après, peut-être plutôt sur les bâches. Tu as déjà testé ça ? Non, là, ça va être... Mais sur un rang, j'ai déjà testé et j'ai bien aimé les tomates. En plus, la ventilation, c'est mieux ventilé que de mettre deux lignes sur une planche. Donc ça, ça va être le grand test de l'année prochaine. Et là, du coup, sur tes séries feuilles d'automne, je vois épinards, salades, mâches. La mâche, tu as choisi de ne pas la faire sur bâches ? Oui, vu la densité, ça me paraissait compliqué. Ok. Du coup, j'ai paillé, quoi. Il y a un peu de thon qui revient. Tu as les épinoirs, tout ça, c'est ton mesclin ? Mesclin. Derrière ? Clayton de Cuba. Ok, que tu vends avec ton mesclin ? Non. Un petit bouquet ? Ouais, j'ai appris ça au début. Mais une fois qu'ils ont goûté, ils ont bien aimé. Et dans le fond ? Les oignons de mai, ouais, pour l'année prochaine. Et là encore, tu as utilisé tes passe-pieds ? Ouais. Sur l'idée, je n'ai pas besoin de tous mes passe-pieds, j'en sème un sur deux. C'est ça. Donc sur un passe-pied, on a des blettes. Ouais. Donc là, elles vont jusqu'au printemps. Après, je les récolte quand elles prennent un peu trop d'espace. Et puis là, on a encore une série de navets. On va voir avec les salades, je pense que c'est un peu serré. Mais on va voir. En tout cas, c'est bien rempli. Alors, dernière question sur cette serre. Tu m'as beaucoup parlé du goutte-à-goutte. À quel moment est-ce que tu utilises les asperceurs ? Ah ouais. Ça, j'aime bien. Je n'ai pas de pendulaire, en fait. Je trouve que c'est un peu gadget. Et j'optimise en fait les rampes extérieures. En fait, au printemps et en automne, j'en ai pas besoin encore très largement à l'extérieur. Donc je les garde en serre. Et ensuite, quand j'en ai besoin à l'extérieur, je les bouge et je laisse dans la serre, je laisse la place au goutte-à-goutte. Donc là, tu les as utilisées pour le démarrage de toutes tes feuilles à la reprise ? C'est ça. Oui, là, les gouttes-à-gouttes, ils ne servent pas. Et du coup, c'est très facile à manipuler, là, les rampes. Donc je trouve ça... Ça t'économise du pendulaire. Donc... Super. Bon, ici, du coup, on est dans ta première serre, la première que tu as installée, avec l'ouvrant automatique sur les bords, les portes que tu peux ouvrir peut-être un peu plus facilement. Oui, c'est aussi à bascule, mais il n'y a pas de demi-lune non plus, ouais. Mais les aérations, ouais, c'est quand même... En été, c'est quand même pas mal. T'es content de cette serre ? Oui, oui, oui. Bah, je la préfère, ouais, à la deuxième où il n'y a pas d'aération. Ça chauffe moins fort. Et les précédents, ici, du coup, c'était quoi ? Bah, du coup, là, il y avait... C'était la serre à tomates, en été, que je suis en train de débarrasser. Donc, cette année, ouais, j'ai un peu de maladie, un peu sur les tomates. Donc, elles vont partir un peu plus tôt. Et là, on met en place, comme l'autre serre, les cultures d'hiver, quoi. Donc, ici, t'avais les tomates, maintenant, t'as la mâche. Ouais. Ici, t'avais les tomates, il te reste plus que les basilics. Ouais. Tu le gardes pour la semence ? Là, on va encore faire du... Sûrement, du pesto. On va essayer de vendre encore les derniers bouquets. Peut-être faire du pesto encore avec ce qu'il reste. Ok. Vous vous transformez avec vous-même ? Ouais. Du coup, on fait un peu de transfo. Bon, c'est... Voilà. C'est vraiment les surplus. Les surplus pour ne pas gâcher. Et puis, avoir un peu de diversité en hiver où on a moins de choses. Et donc, il vous reste deux ronds de tomates que vous n'avez pas encore retirées ? Voilà. Combien de variétés de tomates ? Je ne sais plus trop compter, mais on est à peu près à 70 variétés, je pense, en tout. Ok. Entre l'intérieur, l'extérieur... Ouais. Ouais. T'as préféré ou thé préféré dans le lot ? Euh... Bah, les tomates cerises, c'est... Black cherry, ouais, c'est... Moi, j'aime bien le sucré, donc... Après, en tomates plus grosses, bah, les noires de Crimée, enfin, les charnus, ouais, en général. Les tomates ananas, euh... Les vertes sont aussi un peu plus acidulées, j'aime bien aussi. Les evergreen, green zebra... Ouais. Toutes ? Elles sont toutes bonnes, ouais. Elles sont toutes bonnes. Ok. Les fils, c'est des fils biodégradables. Ouais. Donc ça, c'est pas mal, j'ai juste à couper, là. Et puis, euh... Bon là, il faut que je découpe un peu mieux. Et tu fais quoi, du coup, des déchets de culture ? Tu laisses au sol ? Bah, ouais, je composte en tas. Après, ouais, il se pose aussi... Ouais. Après, il se pose la question, là, en... D'avoir un broyeur pour tout de suite rentabiliser le... De faire un petit broyage de tomates et d'avoir un paillage avec les résidus de culture. Ouais, ça, ça peut être cool aussi. Ouais. Mais du coup, il faut enlever les fils. Faut broyer. Ouais, du coup... Ouais. Ouais. Je suis encore... Je suis encore... Ou alors, laisser... Monopolyer un peu plus la serre. Mettre une irrigation par aspersion. Mouiller tout, que ça commence à décomposer. Et ensuite, broyer. Et du coup, tu perds du temps à sous-serre. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est... Ouais. Ça peut être une solution aussi. Compromis. Ok. T'as monté un dôme géodésique, du coup, au démarrage de ton installation. Ouais. L'idée, c'était que ce soit ta pépinière, c'est ça ? Ouais. Du coup, ouais, c'était de faire une pépinière. En fait, l'idée qui me plaisait bien, c'est qu'il y a toujours une face quand même perpendiculaire au rayon du soleil. Et du coup, je me suis dit, c'est une serre où la lumière pénètre bien. Et du coup, en pépinière, ça pouvait être intéressant, quoi. Et alors, dans les faits ? Bah oui, oui. Tu vois une différence sur le réchauffement du dôme par rapport à une autre serre ? Après, non. C'est difficile à juger. Après, le rapport surface-volume est aussi intéressant. Donc, il y a une grosse inertie thermique aussi parce qu'il y a quand même du volume. Donc, ça, c'est quand même aussi intéressant. Et après, ouais, c'était le côté esthétique aussi. Et puis, de le faire soi-même, c'était rigolo à faire, quoi. Peut-être plus économique aussi. Ouais, voilà. À part le matériel, il y a du bois surtout. Et puis, les bâches plastiques, la visserie. J'en ai eu pour 1 000 euros à peu près, quoi, de serre. Pour 35 mètres carrés de surface. C'est... Ouais, c'est intéressant. Par contre, très vite, t'es rendu compte que c'était pas suffisant en termes d'espace pour faire les plans ? Ouais. Bah oui, oui. Surtout, oui. En fait, ouais, c'est vite limité. Ce qui est embêtant, c'est que c'est en... Quand t'as des caisses carrées et une sphère... Enfin, ouais, un cercle, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Donc, on n'a plus... Ouais, là, en termes de pépinière, on n'est pas encore au top, disons. On a différents endroits. Donc, il y a un peu de manutention. Entre la serre chauffée... Quand j'ai plus trop de place, qu'il fait un peu plus chaud, je le mets dans le dôme. Donc, voilà. Ça fait un peu de manutention. Et voilà. Donc, il y a aussi une couche chaude aussi. qui permet de tenir les plantes tomates en mars, encore au chaud, quoi. D'accord. Oui, d'ailleurs. OK. Et donc là, on est devant les vestiges de ton poulailler. Voilà. Tu dis, t'as eu des poules, t'en as plus. Raconte. C'est ça. Donc, on avait une vingtaine de poules, quand même. Alors, l'idée, c'était vraiment de les intégrer au maximum dans la gestion du jardin. Dans un premier temps, je me suis dit, de faire un poulailler mobile, ça peut être pas mal. À la fois pour fertiliser, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en calculant les quantités d'azote, pour 20 poules, je crois que j'avais calculé, ça fait quand même 18 kg d'azote hectare. Donc, comme en billet, on n'a pas le droit de dépasser 170. C'est quand même pas mal. Voilà, en azote. Et puis, aussi de gratter, en fait, un petit peu. Je me suis dit, par exemple, après ou avant une culture, par exemple, après les courges, où il y a un peu d'endermement qui se fait. On peut imaginer de déplacer les poules et qu'elles fassent ton boulot à ta place. Et alors ? Et alors ? Dans les faits ? Dans les faits, c'est pas mal, mais il y a des petits bémols. Bon, déjà, il faut faire très attention aux ravageurs. Nous, on a eu des renards. Enfin, un en particulier qui nous a décimé les poules, là, il y a un mois. Donc, il faut bien gérer la structure et l'ouverture, fermeture des portes. Parce qu'on a été un peu négligents à ce moment-là. Quand la nuit commençait à tomber, on a oublié de retarder. Ce qui fait qu'il y a eu un créneau. C'est automatique ? Oui. Oui, comme on n'habite pas sur place. Non, minuteur, justement. Et du coup, comme on n'habite pas sur place, c'était compliqué, quoi. Donc, vous avez enfermé le renard dans le poulailler ? Ben, je me suis dit, ça pouvait être une option. Si ça se trouve, il était dedans et ça fermait juste à ce moment-là. Et là, on a eu que 12 cadavres dans le poulailler, quoi. Donc, là, il faut bien gérer. Surtout qu'on est en bord de forêt. Mais sinon, au niveau désherbage, culture... Ouais, sinon, c'était assez concluant. Il fallait juste faire attention de ne pas les laisser trop longtemps. Ça va très, très vite, en fait. En fait, elles tassent même 20 poules, là, sur... Je ne sais pas, c'était 30, 40 mètres carrés. En une semaine, deux semaines, max, quoi. Sinon, elles tassent à force de gratter et surtout quand il pleut. En fait, elles font quand même une croûte un petit peu de battance et de... Ouais. Donc, il fallait les déplacer assez rapidement. Et, ouais, l'inconvénient, c'est que, ouais, il faut quand même être deux, trois, là. On a autoconstruit le poulailler, quoi. Mais il est un peu lourd, en fait, à déplacer, surtout avec... La pente. La pente. Donc, ouais, ça, c'était un peu l'inconvénient. Il fallait le déplacer toutes les deux semaines, à peu près. Et, ben voilà, il fallait être vigilant. C'est une charge un peu mentale, en plus, pour nourrir les poules, pour qu'elles soient bien. Et donc là, pour l'instant, t'as pu les poules. Ouais. Mais t'as projet d'en remettre ? Euh, ouais. Mais je pense faire ça un peu plus... Peut-être un poulailler fixe, peut-être plus, et... Avec, ouais, des structures un peu plus solides et... Pour être mieux armés contre les prédateurs, ouais. Ouais. Euh... Ouais, parce qu'il y a une certaine... On a beaucoup de demandes au marché, pour les œufs. Donc, il y avait quand même une diversification intéressante aussi, par rapport à ça. C'est un produit d'appel ? Ouais, parce que, ouais, trouver des œufs fermiers... Ouais, c'est... En bio, en plus, c'était compliqué, ouais. Donc, euh... Ok. C'était un... Bon essai. Et donc, dernier petit point, tant qu'on est sur la... La diversification. J'ai vu qu'il y avait des ruches. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots ? Et bah, ouais, on a six ruches, du coup. Donc, au début, c'était plus pour la consommation personnelle. Et pour, euh... Ben, je me suis dit, une meilleure pollinisation dans le jardin. Et j'ai appris progressivement, avec un ami qui est venu poser ses ruches. Et j'ai vu, en même temps que lui, un peu les opérations. Parce qu'il y a quand même des choses... C'est assez technique, quand même, aussi. Donc, j'ai vu ça au courant d'une année. Et puis, après, j'ai acheté deux ruches. Et puis, au fur et à mesure, ben, on récupère des esseins. Et puis, voilà. Donc, c'est... Ouais, c'est un atelier assez sympa. Donc, c'est toi qui gères ? C'est tes ruches ? Oui. Tu récupères le miel ? Oui. T'as du surplus ? Euh... Oui, le miel, là, on a doit... Enfin, on a pas encore tout mis en pot, mais... On doit avoir une cinquantaine de kilos, là, sur... 3 ruches, 3-4 ruches qui ont produit cette année. Donc, tu vends ton miel ? Ouais, on vend... Ouais, on peut... Quand on en a, on en vend, quoi. C'est significatif, dans ton chiffre, ou pas du tout ? Euh... Ouais, c'est pas... Alors, sur 50 kilos, on en garde 10, au moins, pour nous. Et la famille ? Euh... Ouais, 40 kilos, et puis... Euh... Ouais, 15 euros... Allez, 15 euros le kilo. Euh... Ça fait... 40 fois 15... Euh... 60... Non, 600. 600 euros, ouais. Sachant qu'il y a pas mal de frais, quand même, hein. Euh... Parce qu'il faut nous... Il faut les nourrir, euh... Au sucre, et... On... Enfin, une fois qu'on a récolté, en hiver, ouais. Donc, il y a pas mal de frais, et c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est un atelier assez onéreux, quand même. Est-ce qu'il faut acheter des ruches, au début ? C'est... 150 euros le lessin, je veux dire. Plus la ruche, 100 euros. Ouais, c'est quand même un petit investissement, et qu'on... Donc, on est pas sûr, à moins qu'on se développe vraiment là-dedans. On est pas sûr de... Dégager beaucoup de revenus, quoi. Vous récaltez une ou plusieurs fois dans l'année ? Ah non, du coup, moi, je... J'ai pas trop le temps de m'attarder de faire plusieurs mielées. Donc, en fait, c'est... Ce qui est bien aussi, ça fait un petit mélange, suivant l'année. Entre... Ici, il y a du fleur, de la fleur, euh... Du sapin, et euh... Du châtaignier. Donc, euh... Chaque année, c'est un peu la surprise. Ça fait un petit... Un petit mix, euh... Suivant ce qu'elle récolte, quoi. Du coup, à quelle saison est-ce que tu vas venir récolter ? Du coup, là, c'est euh... Bah, en début août, ouais. On... On récolte, euh... Et après, on les nourrit. Encore, euh... Jusqu'à ce qu'on... Bah, jusqu'on y... Enfin... Ouais, en août-septembre. Et on fait les traitements aussi contre le varroa. Vous y vernez ? Ouais. Ok. Euh... Trois ruches, en général, vous posez des hausses, euh... Oui. Oui. Après, c'est des... C'est des ruches, euh... Classiques d'Adam, hein. Et, euh... Après, on pose... Suivant la force de... La faune, par exemple. Bah, ça dépend. Il y en a... Sur... La plupart, j'ai mis une à deux hausses. Et puis, il y en a une qui était très forte. J'ai mis quatre hausses, quoi. Donc, ça dépend, euh... De la... Comment on dit ? La... Vitalité de la reine. Euh... Quel degré d'abeille elle arrive. Enfin, si elle fait beaucoup de ponte ou pas. Tu t'es formé, euh... Spécifiquement sur le sujet, autre que... L'apiculteur qui est passé chez toi au démarrage ? Euh... Euh... Non, en fait, ouais. J'ai appris vraiment sur le... Sur le tas. Et... Peut-être un bouquin, ouais. Sur le... Mais, ouais, surtout, c'était... Surtout par... Ouais. C'est ça. Et, euh... En temps passé sur les ruches, t'arriverais à me dire un peu ? Ouais. Enfin... Alors, euh... Bah, il y a une... Après, ça dépend. C'est comme le maraîchage. Il y a différentes conduites, ou comme la taille des arbres. Il y en a qui taillent un peu, beaucoup. Euh... Moi, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment minimaliste comme intervention. Donc, au printemps, on vérifie, euh... La santé des ruches. En avril, hein. Euh... Quand on commence à... Ouais. Quand il fait plus que 15-20 degrés, on peut ouvrir les ruches. Et là, on regarde chaque ruche. Euh... Voilà, il faut prendre une demi-journée pour bien regarder. Si vraiment les ruches sont populeuses, on... On peut les diviser à ce moment-là pour... Euh... Pas qu'elles essaiment, en fait. Quand elles ont... Quand elles sont trop... Quand il y a trop grosse population par rapport à la ruche, elles ont tendance à essaimer. Donc, euh... Les ruches qui sont fortes, on les divise pour, euh... Bah... Anticiper, euh... Cet effet-là. Et après, bah... Après, on vérifie de temps en temps, euh... Quand elles commencent à... À rentrer du miel. En fait, il faut regarder, euh... Au moment où la ruche, euh... Où il y a beaucoup de miel, on commence à mettre les hausses. Et puis, à partir de là, euh... On n'a plus grand-chose à faire jusqu'à la récolte. Euh... Et puis voilà. Après, il y a les traitements aussi. La nourriture qu'ils prennent au mois d'août, il faut... C'est pas une période facile au maraîchage. Donc, euh... Il faut les nourrir tous les jours, là. Parce que... On leur a enlevé le miel. Donc, il faut... Il faut compenser un peu. Et, euh... Là, il faut y aller tous les jours. Pendant... Bon, ça prend une demi-heure, quoi. Euh... Verser un peu de sirop, euh... Par... Ouais... Pendant deux, trois semaines. Et puis... Et puis voilà, quoi. Donc, c'est quand même un des... Des moments ponctuels. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où... Ça vient frotter avec le maraîchage. Ouais. Trop bien. Tu sais me dire c'est quoi comme abeille ? Alors, euh... Là, il y a des... Un petit mélange... C'est des bug fast. Donc, c'est vraiment classique, là. Et là, j'ai... Cette année, j'ai essayé... Ben, justement, un copain qui m'a... Qui m'a entraîné là-dedans. Il a essayé de prendre des abeilles noires. Donc, il est allé chercher à Grenoble, je crois, dans un conservatoire exprès. Et, euh... Du coup, il y a deux... Deux essaims d'abeilles noires, là. C'est plus agressives, non ? J'ai pas vu forcément de... De différence. On va voir si elles tiennent mieux aussi l'hiver. Elles sont réputées plus rustiques. Donc, euh... Top. Parce que tu vois des... Des dommages, euh... Que ce soit varroa, frelon, euh... Vitalité... Ben, c'est comme les... Des variétés un peu F1, euh... Pas F1... Enfin... Oui. En fait, les abeilles, là, les bug fast que j'ai, elles sont... Elles ont été génétiquement sélectionnées pour... Ben, pour aller chercher, récolter le miel à fond. Et pas forcément, euh... D'être très rustique, euh... En hiver, quoi. Du coup, tu perds des essaims l'hiver ? Donc, l'année dernière, j'ai perdu... Ouais, 3 et 5, euh... C'est la première fois que j'en perds autant. Sur combien ? Bah, sur 5, euh... Ouais, sur 5. Ouais. Donc, euh... Ouais, là, on a essayé, euh... D'avoir une... Une autre approche, d'avoir une diversité pour voir si... Si tu pouvais jouer aussi. Trop bien. Eh ben, Thibaut, merci pour toute la matinée que tu nous as consacrée. Bah, de rien. Merci pour ton jardin fleuri et bien rempli, euh... En ce mois de septembre. Ouais. Euh... Si toi, tu... Après tes 6, 8 années... 6. 6 années d'installation, euh... Tu avais un retour à faire, des choses à améliorer. Si demain, il fallait t'installer sur une page blanche. Euh... Ce serait quoi, un peu tes... Tes retours d'expérience par rapport à ce que tu as vécu ici ? Hum... Alors, si j'avais à me réinstaller, je crois que je ferais à peu près pareil. Mais peut-être sur une... D'essayer de... Sur une plus petite... Enfin, en tout cas, au début, de vraiment, je pense, commencer sur une petite surface. De pas... Pour ne pas être submergé. Surtout si on débute. Et puis si on peut se permettre, aussi financièrement quoi. De... Ben... De commencer doucement, ouais. Je pensais progressivement, comme je l'ai fait. Je trouve que c'était... 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 C'était gérable. Et, euh... Ouais, ça s'est fait progressivement. Donc, je trouvais ça... Je trouvais ça bien. Et puis, après, ben... Ouais, on est en conclusion. Ben, expérimentez si... Vous pouvez prendre des risques. Euh... Et puis, faire surtout ce que vous... Ce qui vous plaît aussi, quoi. Euh... Après, c'est... En fait, on en parle le mieux quand... Ben, quand on aime ce qu'on fait. Et les variétés qu'on fait. Voilà. On le communique aussi mieux aux clients, après. Même s'il y a un peu de pédagogie à avoir, quoi, des fois. Et... Ouais, voilà. Ce serait... Ce serait ça. On a fait des bilans... Ah, je sais pas si ça vous intéresse. On a fait des bilans carbone sur la ferme. Hum-hum. Ça dit quoi ? Ben, du coup, on est excédent en terre. On fait... On stocke du carbone. On est à 20... 20 tonnes de CO2, à peu près, stockées. 12 émis avec les plants, les bâches plastiques. Mais le principal, étonnamment, c'est... Des émissions, c'est le compost qu'on achète. Donc, c'est 75%, c'est le compost. C'est l'émission pendant le compostage ? Ouais. Ouais. Et puis les machines et tout. Et ben, du coup, j'ai dit quoi ? C'est 20... Et on est 8 tonnes de stockage par an. Seulement sur la partie production par an. Ouais. Pas sur l'achat-revente, quoi. Là, c'est trop compliqué à tracer. Ouais. Top. Ouais. En MSV, ouais. Du coup, on stocke du carbone. Ouais. Je trouve ça ? C'est cool. – Sous-titrage FR 2021